Auditeurs des sales gueules, écoutez-moi, je suis la bonne passante. Cela fait déjà deux saisons de Sieux des sales gueules, volume et volume. Vous êtes de plus en plus à les écouter, je me retrouve dans l'obligation de les laisser s'exprimer. Les déboires des saisons précédentes ont déjà fermé un site et les ont obligés à changer de sujet. Maintenant ils me diffusent 24h sur 24. Je passe mes journées à régler des plaintes concernant les actes. Alors pourquoi continuez-t-il à émettre, me demanderez-vous ? Ah, pour la simple raison, ils sont de la bonne, oui ! Alors les enfants, vous avez passé des bonnes vacances ? Et maintenant c'est la rentrée. Mais le 5 septembre, les sales gueules reviennent. C'est génial, c'est cool, le 5 septembre à 22h, c'est la rentrée des sales gueules, merde ! Ça va être bien, ça va être magique, ça va être... La saison 3, le 5 septembre, 22h, on dirait. C'est les sales gueules ? Ah putain, attends, nous avons deux appels, je crois. Alors démerdez-vous les mecs, allô ? Ah, salut Jean-Pierre ! Oui, c'est Jean-Pierre ! On voit un peu le dos de toi ! Ça fait longtemps qu'il s'est fumé ! Si tu connais un forniteur ! Moi je connais un forniteur ! On arrête tout les mecs ! On arrête tout ! Là, il n'y a qu'à demander, poussez-nous, ça va vite ! Rêpe-la ! Bon, le standard c'est mort, ils sont décédés ? Attends, je suis sur Skype, je ne peux pas appeler les gars. On n'avait pas dit qu'on testerait un truc aussi mon pote ? Ouais, je sais, mais... Ah c'est beau ! Ah bah tiens, on a un appel. Allez, je t'écoute mon pote ! C'est bon ? Ouais, salut les gars ! Ah, c'est chaud de tomber direct ! Ah, il y a une manipulation un peu rapide, qui fait que ça a raccroché ! Oui, mon culé ! Putain, j'ai l'impression qu'il est mis... Eh bien, on arrête dans le pote ! Tu t'en appelles ta pude, vas-y ! Ça fait toujours des doubles sons, en tant qu'il... Enlève une oreille ! Enlève une oreille de ton casque ! Ok ! Ouais, on en a un peu plus sérieusement ! C'est tout ce genre de choses qui font que les sales viols, ça se fait tout seul ! Eh, Rigo, j'espère que t'as enregistré, parce que ça, tu vois, ça, on ne peut pas le faire deux fois ! C'est les sales gueules ! Ah bon ? Sérieux ? Chaud ! Bonsoir ! Ah, attention, petite musique d'intro quand même pour la rentrée ! Échauffement, étirement, assouplissement... Attention ! Ça craque ! Vas-y, Manu, vas-y ! Oh, chaud ! C'est les sales gueules ! Ah, bonsoir ! Bonsoir, tout le monde ! Ah, 22h08, on est pile à l'heure ! Ah bah, non, il est 22h, 22h pile ! Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit ! Bonsoir, Manu ! Ah tiens, merde, j'ai oublié d'envoyer un message ! Ah putain, tiens, vous m'y faites penser ! Putain, c'est bien ! Bonsoir à tous ! C'est la rentrée, c'est beau ! On est presque à l'heure, 22h08 ! Mais arrêtez de dire qu'il est 22h08 ! Putain, vous nous avez manqué ! Oh là là ! Pensez que cette émission est podcastée, les mecs ! Ah oui ! Pensez que cette émission est... On va traquer d'ailleurs, tout de suite ! À la saison 3 qui démarre ! Voilà ! Alors, c'est la première de la saison 3 ! Bonsoir aux gens qui sont avec nous sur le chat ou pas sur le chat, les gens qui sont à l'écoute, les gens qui sont contents de nous retrouver ou pas, ou qui écoutent par simple curiosité, qui se disent « Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire ces connards ? » Eh bah, on est toujours là ! On est contents en plus ! Ah, on est contents, on est super contents de vous retrouver ! Bonsoir à nos habituels que je vois sur le chat, les bacs atomiques, les méros, Marcel de velours, tout ça, ça fait plaisir ! Opération dingo ! Bonsoir à vous ! Voilà, moi je bois un petit coup, j'envoie un message, je suis là, t'inquiète ! On est à la cool, saison 3, il va se passer des trucs, donc on va commencer tranquillou, on ne va pas non plus... Et avant de commencer, moi j'ai quand même... Putain, une petite pensée, les mecs ! Ah putain, chaud ! L'info du jour ! Putain, l'info ! L'info du jour ! Mec ! Ah ouais ! Le buzz, le buzz clash tweet ! Ah putain ! On est... En même temps, c'est dommage, mine de rien, pour nous, parce qu'après, comment... Ah ouais, mais bon, tant pis ! C'est vrai que ça nous aurait fait des bonnes cartouches, mais franchement, tant pis, c'est tellement bon ! Mine de rien, de temps en temps, tu vois, il n'y avait pas grand-chose à faire pour... Ah ? Ouais, ouais, non, je sais bien ! Bon voilà, il reste demain ! Il reste demain, et après... Et après, voilà ! Il va s'élever vers les cieux ! Moi je pensais, demain, on peut peut-être l'appeler, ou ce soir, essayer d'appeler, parce qu'en plus, on peut appeler les fixes, maintenant... Mais vous êtes en train de parler de... Attention ! Ah non, non, non ! Non, c'est pas lui, c'est pas lui ! C'est pas lui ! Attention, c'est l'autre ! Si je parle de son fils, là, tout de suite, ça va pas le faire ! Ouh là 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 ! C'est chaud, il se passe des trucs ! Non, mais là, cette émission a été complètement perturbée par cette bonne... Breaking news ! Breaking news ! Mais oui, putain ! Eh ouais, les mecs ! Eh bah ouais ! Jean-Marc, mon pote ! Bah alors, Jean-Marc ! Salut, ciao, l'artiste ! Peace, my friend ! Bonsoir, bonsoir, on te dit bonne nuit ! Bonne nuit, Jean-Marc ! Bonne nuit, Jean-Marc, tu dégages ! Allez, salut ! Mais ouais, mon pote ! Ah, j'irai la chasse, franchement ! Putain ! Ah, la vache ! Ah, une émission publique, le public applaudit, du coup ! Du coup, ça fait une case de livres ! Ouais, on va postuler, hein ! Du coup, pour ceux qui n'ont pas de taf à la rentrée, tout ça, ça peut être bien, non ? C'est-à-dire sur NRG12 ? Ouais, ça fait une case, vu qu'il dégage ! Il y avait quoi ? Bon, on en parlera tout à l'heure ! Vas-y, on en parle après ! Parce que c'est quand même l'info média du jour ! C'est quand même le truc ! Ça dégage, quoi ! Franchement, ça nous a bien fait marrer ! Mais il reste la dernière, demain ! Ah, mais surtout, demain ! Alors, moi, je vous conseille un truc, c'est que si vous vous levez de bonne heure et qu'à 9h, vous avez la possibilité d'être sur Internet, vous allez sur le site d'Europe1.fr et vous voyez sa gueule en train de regarder les audiences le matin ! Et alors, ça, c'est toujours un petit moment de publier ! Ah, tu vas loin ! Moi, je vais loin ! Ah ouais, carrément ! Je l'aime pas ! Ah ouais ? Ah non, je l'aime pas ! Il le regarde pleurer ! Et moi, je le regarde faire la gueule le matin à 9h, à 9h pétante, on lui envoie ses petites fiches, il est là, regarde ses feuilles, tu le vois regarder ses feuilles ! Sérieux ? Et tu le vois, après, il est... Et tu vas te décomposer, il se tient la tête et tout ! Alors, après, il joue avec son téléphone, il est là, il fait des bidules ! Ah, le beau ! Ah, mais... Mais vous pouvez trouver des photos sur le forum d'HFR et tout ! Ah ouais ? Ok ! Il y a un petit encart avec 1000 pages à aller visiter ! Putain, le mec ! Bon, alors, sur l'IRC, là, j'ai un œil dessus pour une fois, je vois Posca qui dit LSG sur NRJ12 ! Bah, le problème, c'est qu'il y avait rien qu'avec un jingle d'entrée, ils nous disent merci, au revoir ! Ouais, non, merci, au revoir ! Et puis, bon, franchement, je pense pas trop m'avancer en disant qu'on n'a pas trop envie d'aller là-bas non plus ! Ah, ça, c'est un problème ! Non, mais on s'est fait une nouvelle jeunesse, hein ! Maintenant, le blog, il est blanc ! Alors, attention ! On a des petits gueules qui sont bien pensants ! Ouh là là ! Nouvelle éthique, maintenant ! Attention, c'est la saison 3 ! Alors, on a eu la... Calme-toi au téléphone, petit Thomas ! Oui, on dit bonsoir d'abord aujourd'hui ! Ah ouais, moi, je leur accroche, on est en train de parler, tranquille ! La saison 3, elle commence plein de choses ! Alors déjà, il y a des gens qui nous ont écoutés cet été ! C'est vrai qu'on était là cet été ! On était là cet été ! Il n'y aura pas de podcast ! Comme on a pu... Non, il n'y aura pas de podcast ! Pas de redit, frère ! C'était du one-shot ! Il s'est passé des trucs de fous ! Jamais qu'il y ait The Beer qui mange du saumon ! Voilà, alors... Ça va pas ! Non, manu, manu ! Non, si, je ne sais pas ! On ne commence pas ! Moi, je dis juste que pour ceux qui n'étaient pas aux émissions d'été, donc on a dit quoi ? On a dit qu'il n'y aura pas de podcast ! Et vous avez raté des trucs dont on va parler, et puis dont on a parlé ! Voilà ! Qu'est-ce que j'ai... Ça ne veut rien dire, ce que je viens de dire ! Non, ça ne veut rien dire ! Putain, merde ! Mais c'était beau, j'applaudis quand même ! Voilà, ça commence comme ça ! Non mais, les gens qui étaient avec nous cet été ont entendu... Comment ? Ont entendu une exclue musicale qu'on a passé dans la dernière qu'on a fait cet été, d'ailleurs ! Exact ! Et on va la passer ce soir, on a reçu des trucs de nouveaux artistes ! On a reçu pas mal de trucs ! Attention, attention quand tu clèves le doigt ! Oui, j'ai envie de parler du... Ouais, je lève le doigt, vous avez vu, je suis poli et tout ! Non mais c'est la saison 3 ! Ah, vous avez vu, on a pris la communication et tout, là ! Hop là, ça lève le doigt ! Hop là, attention, je vais en placer une ! Allez-y, très cher ! Parce que quand même, putain, et maintenant on a des journalistes à l'international... Qui font le tour du monde pour nous, quoi ! Mais oui, ce soir, alors qu'est-ce qui va se passer ce soir ? C'est un micro-trottoir international, les mecs ! On a eu un micro-trottoir international de Menez, qui est en immersion au Québec ! Qui a fait un micro-trottoir pour LSG, pour les sales gueules ! Et on lui fait un bisou-bisou, M. Menez ! Ah, il a bien bossé, vous allez voir ça ! On vous diffusera ça tout à l'heure ! On s'écoutera aussi le premier et grand nouveau single de Jean-Pierre Beher ! Qui a un moment quand même ! Je l'exclu, mon gars ! Impatient de d'écouter ! Exclu mondial ! Qui s'appelle ? Euh, qui s'appelle ? Ça s'appelle « Je fumerai bien mes dos ! » C'est pas... Il a peut-être trouvé un producteur, hein ! Ah ouais ? Je sais pas, il a peut-être trouvé un producteur ! Oh putain, mais il cherche un planteur ! Il nous écoute, il sera là, je crois ! Ok, il sera là ce soir, nous pensons, évidemment, il va sûrement faire la promo de son titre ! Ce sera à découvrir ce soir dans les sales gueules ! Il va se passer pas mal de choses si vous nous appelez ! On vous conseille de nous appeler après la pause, parce qu'on va tout de suite faire une pause ! Une petite pause directe ! Ah oulala ! Ah mais oui, mais ça, on va le dire après ! Tu vois, c'est après, on va expliquer le premier qu'appelle, on va lui expliquer ! C'est parce qu'il y a tellement de trucs pour la rentrée ! Ah non, mais authentique ! On a tellement bossé pour la rentrée ! On va faire un plan marketing, je vais tout poser comme ça ! Il m'a tout bien vendu ! Il faut que tu viennes à 19h en fait, maintenant ! Bah t'as vu, ça marche bien ! Oui, il revient à 19h ! Allez, on refait ça la semaine prochaine ! Ah oui, à 19h on prépare ! Allez, on va se mettre un peu de son, vous pourrez nous appeler après la pause ! 0177-62-40-22, c'est les sales gueules ! Manu, je te laisse conclure mon cher ! C'est beau, mais il n'y a rien à conclure mon pote, à tout de suite ! Toutes les 12 secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois ! En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études ! La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante, et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations ! Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue ! C'est les sales gueules ! C'est nous mon pote ! Ah chaud ! C'est nous on les aide putain ! On est là ! On est là pour vous les amis ! Putain non à la drogue ! Un monde sans drogue putain ! Que avec du cannabis partout ! Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? La médecine douce mon pote ! Qu'est-ce qu'on vient de s'écouter Manu, juste avant ? Comment il s'appelle ? Putain ! Il s'appelle... Il s'appelle... C'est sympa ! Moi j'ai bien kiffé ! C'est un belge mais j'ai bien kiffé ! On a reçu plein de morceaux ! On a aussi le Sébastien Patoui de Et quand on fume on fume son shit ! Qu'on a reçu pendant les vacances qu'on a déjà diffusé ! Qui est sympa aussi ! Il est très dansant ! Il a bien marché dans les campings ! On en a d'autres ! On a aussi le single de Jean-Pierre Boer qu'on se rend un peu plus tard ! Dans l'émission C'est les sales gueules ! C'est quoi ? C'est une émission où vous participez les gens ! À la base c'est ça ! Les gens qui êtes derrière le poste ! Alors je sais qu'il y a un tout petit décalage qu'il faut attendre qu'on vous dise d'appeler que vous preniez votre téléphone ou que vous nous rejoignez sur Skype ! 01-77-62-4022 Voilà ça c'est pour les gens ! 01-77-62-4022 On a tout ce qu'il faut ! On est là ! Attendez ! On est calé ! Voilà c'est bon ! Vous voulez que Morandini revienne à la télé ? Non ! Non ! Franchement non ! Les enfants ? Jamais ! D'accord ! Stop ! C'est bon ! Il n'y a plus Europe 1 non plus ! Ah si Europe 1 il y a toujours ! Si Europe 1 ça continue quand même ! Il est là ! Mais si mon pote ! Dans le métro à Paris il y a des grandes affiches où il y a d'un côté Nikos de l'autre Morandini et au milieu il y a Hanouna ! Devant tu vois ! C'est winner ! Ah la bande de winner ! Ah merde ! Nan ouais mais putain ! C'est oubliant ! Ça m'a fait penser ! Ouais mais ça c'est le gis de Babylone et du métro mon pote ! Ça m'a fait penser à tout ce bordel ! Frastafari Burnit ! Bon alors on attend vos appels parce qu'il va se passer des choses ce soir ! On a prévu quoi ? On a prévu un petit jeu qui est sympa ! Ouais ! Des petits jeux sympas ! On en a plusieurs ! On peut pas trop dire en même temps ! Parce que sinon ! Ouais ! Parce qu'il y a un truc qu'on s'est dit au fur et à mesure des saisons ! On s'est dit mais nous au bout d'un moment on s'est dit mais l'auditeur il arrive et puis il est chez lui en fait ! On est là ! Comment tu t'appelles ? Pourquoi tu t'appelles comme ça ? Comment tu nous as découvert ? Et puis après le mec il est chez lui tu vois ! Donc on s'est dit tiens ! Il fait comme chez lui ! Il enlève ses pompes, ça pue des pieds ! Bref c'est chiant quoi ! Ouais voilà ! Après il y a le service après-vente qui vient râler et tout dans les oreilles et tout ! Bref ! Et on s'est dit putain ! Après on a des problèmes ! Non mais il faut expliquer aux gens ! On a des problèmes nous ! On s'est dit qu'il fallait qu'on innove ! On a des gros problèmes ! On s'est dit qu'il fallait qu'on innove ! Absolument ! Donc ! On a pensé ! Il se passe des trucs ici ! Donc on a pensé à mettre un système très simple au point ! Voilà ! Très simple ! Mais il faut que quelqu'un nous appelle ! On a pris un exemple sur les vrais ! Ouais mais attends ! Il y a le standard qui a planté tu vois ! Et là je crois que ça marche ! Allo ! Allo ! Allo ! Oui ! Oui bonsoir ! Oui bonsoir ! Bonsoir ! C'est... C'est Adrien Renard ! Oh putain j'ai rien compris ! J'ai pas entendu ! C'est un renard ! C'est Adrien Renard ! C'est Adrien Renard ! Je sais vous me connaissez pas ! Je suis... Ah non 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 ! Là je suis pas d'accord ! Je suis pas d'accord ! Ouais ouais ! C'est le chroniqueur de Morandini ! C'est le chroniqueur de Morandini là ! Non 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 faut vous raccrocher ! Faut arrêter de vous moquer de mon patron ! On peut pas vous garder ! Non mais c'est plus ton patron ! Tu... C'est le chroniqueur de mon patron ! Non 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 ! Dehors ! C'est le mec qui doit faire du travail pendant 15 jours ! J'ai eu un CDI de 15 jours quand même ! De quoi ? De quoi ? De quoi ? Attention il va balancer un peu ! Ah il va balancer ! Attends ! De quoi ? De quoi ? Bon euh... En fait c'est à cause de Julie Arnault ! C'est parce que Julie il faisait l'accordéon et c'est parti génital ! Et en fait ça n'a pas fait rire ! Et Energy12 après ils ont dit euh... T'es pas drôle ! Et tu dégages ! Et c'est de ma faute si ça s'arrête ! Mais ouais ! Mais ouais ! Mais c'est normal ! Putain ! C'est grâce à toi ! Ah ouais ! Non ! Ah ouais ! Attends ! Non ! Attends ! Bah ouais ! Dans ce cas là ! Dans ce cas là ! Dans ce cas là c'est différent ! Mais ouais ! Faut le remercier ! Il faut pas parler trop fort ! Parce que Jean-Marc il est derrière ! Il est en train de manger du Nutella ! Ah ok ! Je peux pas trop parler trop fort ! Ok ! Après il va me taper ! Adrien ! Il le bouffe le Nutella ? T'as prévu quoi pour demain ? Bah j'ai prévu du Nutella pour Jean-Marc ! Ok ! Il a besoin de Nutella ! Il m'a dit ! Tu le mets ! Il va le chercher partout ! Ok ! C'est un terrier ! Il va creuser ! Mais par contre je cherche du travail ! Vous ne cherchez pas quelqu'un ? Non ! Non ! Non ! Non ! Ah non ! Je suis des bonnes blagues ! Attendez ! Il est disparu de Perpignan ! Ouais ! Mais non ! Voilà ! Non ! Non ! Non ! Là je le raccroche ! Non ! Non ! Non ! Là ! Je le raccroche ! Non ! Franchement ! Là ! Franchement ! Il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché ! Ouais ! Au bout d'un moment elle est disparu ! Non ! Franchement ! Il faut être raisonnable ! Après il y en a qui vont nous reprocher qu'il y a un an jour pour jour on se foutait de la gueule de Chevaline ! Ah ! Mais moi je suis parti pisser ! Merci ! Ouais ! De rien mon pote ! De quoi Chevaline ? Mais putain ! Bah c'était il y a un an mon pote ! Ah ouais ! C'est vrai ! Et tu sais quoi ! On a un auditeur qui va tester notre nouveau système ! Ah ! Allons-y ! Allo ! Allo ! Ouais ! Bonsoir à tous ! Oui ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Non je voulais réagir ! Et réagir à quoi ? On te laisse pas le temps de réagir mon pote ! Bonsoir ! T'es dans les sales gueules ! C'est qui ? C'est Thomas ! C'est Thomas ! Salut Thomas ! On va te proposer un truc tout de suite ! Nouvelle saison ! Nouveau concept ! Tout est nouveau ! Attention ça ! Alors là on t'a pris de court mon pote ! Ah là tu peux rien dire ! Ah ! Ah ! Y a pas de... Y a pas de... Bon Thomas t'es prêt ? Thomas écoute bien ! Ecoute bien ! Non mais sérieux tu m'écoutes pas ! Mais écoute ! J'écoute ! Bon écoute bien ! On va te faire tourner un truc qu'on voulait faire depuis longtemps ! Ça fait longtemps qu'on y pensait à cette histoire ! Ouais ! On a enfin trouvé ce qu'on va faire ! Tu vas faire tourner ce que nous appelons la sale roulette ! La sale roulette mon pote ! La sale roulette des sales gueules mon pote ! Tu appelles au standard ! Maintenant quand on te décroche tu fais tourner la sale roulette ! Alors c'est très simple ! Ça repose sur la doctrine de cette émission ! A savoir c'est sale sa gueule c'est les sales gueules ! Et si on décompose cette phrase il y a 8 mots ! Donc certains reviennent plus souvent que les autres ! Et en fait cette roue répète ses mots et au bout d'un moment elle s'arrête sur un mot ! Et selon le mot... Chaque mot il y a un truc en fait ! Chaque mot t'entraîne dans une aventure formidable avec nous mon pote ! Et là tu vas triper mon pote ! C'est sale, gueule, c'est blé, c'est... Attends stop 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 ! Non 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 ! Alors attention ! Thomas ! Attends non mais attends ! Ouais ouais j'écoute ! Ok ! Moi je veux un stop ! Je veux qu'il gueule un stop mon pote ! Je sais pas là qu'il fasse des dédicaces à Moundir et... Tu vois tout ça là ! Putain gros ! Ah non mais attends ! Tout ton collège tout ça ! Mais ouais ! Ça c'est avant ça ! Ah pendant et tout carrément ! Il faut qu'il... Bah ouais ! Putain mais attends mais tu me... Ça y est on est perdus là ! Salaud ! Non mais attends ! Parce que la technique elle travaille beaucoup ! Non mais putain ! Tu sais très bien ! Tu sais très bien ! Tu gueule stop là ! Tout ça là ! Mais non ! Il gueule lance la roue ! Puis on lance la roue ! Merde ! Non il lance la roue ! Il gueule stop putain ! Ouais mais tu gueule stop vite ! Ah oui ! Tu gueule stop vite ! Putain il gueule Skyrock ! T'as pas non plus... Il est avec nous au moins Thomas encore ou pas ? Bah ouais toujours ! Ah mon pote ! Comme Bélanger il t'a appris là ! Avec la roue hein ! Pas avec les gosses ! Bon vous êtes prêts ou pas ? Ah ça faut couper dans le podcast c'est ça ? Ah oui ! J'ai entendu le oh d'entendit ! Qui signifie que ça faudra le couper dans le podcast ! J'ai bien compris ! Au bout de trois saisons je commence à voir l'oreille ! Bon hé sérieux ! Il y a Thomas qui n'arrive pas à remplacer une ! D'ailleurs il essaye même pas ! Thomas ! Non je vous écoute avec attention ! Je vais bientôt dire stop ! Faites attention ! Ok ! Tu peux donc faire tourner la salle roulette ? Bah ouais ! Vas-y je suis parti ! Ok ! Parce qu'il faut qu'on coupe la musique derrière et tout ! Attention ça va aller très vite ! Et ça va s'arrêter sur un mot ! Et après on va t'expliquer ! Attention c'est parti ! Faut que tu l'arrêtes ! Faut que tu l'arrêtes ! Ah ! Manu ! Alors attention ! Oh putain ma petite feuille ! Alors c'est tombé sur C ! C'est tombé sur C ! Alors la case C ! Qu'est-ce que c'est ? La case C ! Qu'est-ce que c'est ? Ecoute Thomas tu as de la chance ! Tu as appelé pour une réaction ! On va te laisser réagir ! Oh putain c'est beau ! C'est la case où on t'écoute en fait ! On t'écoute parler ! Tu vois c'est beau ! On peut causer ! Le stop à la difoule ! Et t'es mis s'il dit ! Le stop à la difoule ça craint ! Bon Thomas t'as la parole ! Putain t'appelais pour avoir la parole ! Tu voulais réagir à un truc ! Il est parti ! Parce que moi j'ai des chats à gérer en même temps ! C'est un peu le bordel ! C'est un peu le bordel ! Que se passe-t-il ? Je sais pas ! Je crois que le téléphone de Thomas n'a plus de pile en fait ! Oh putain ! Ou alors il a été estomaqué par la technique ! Il a été estomaqué par la technique ! Ça c'est ballot putain ! C'est pas grave ! On va tester ça avec quelqu'un d'autre ! Mais c'est pas grave ! Mais ouais ! Sinon on peut le tester entre nous hein ! Vous savez hein ! Alors faut faire tourner la roue ! Et faut l'arrêter ! Et hop ! Et il y a un mot ! Et il y a une case ! Et hop ! Et il se passe un truc de ouf ! C'est pas compliqué quand même ! Putain ! C'est super simple ! C'est ça qui fait le bonheur de cette émission ! Mais oui ! 01 77 62 40 22 ! Voilà ! Prenez la... Bah alors Thomas t'es où ? Mais il est pas là ! Ah t'avais pas qu'à... Non mais Thomas il est parti ! Tu sais quoi moi je propose une petite plage de pub ! Un petit disque ! Ah ouais ? On se met bien et on revient ! Ok vas-y on fait ça ! Ok vas-y ! Boum 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 ! Tout avec lui il est boum ! Wouhouhouhou ! En direct du Marathon de Boston ! J'écoute les sales gueules ! Wouhou ! Tous les vendredis sur la bande poussante ! C'est propre ! Ça chichote ! C'est les belles gueules ! Avec Vigo, Emmanuel et Fautantique ! Vivez le show le plus respectueux de la bande poussante ! Et monsieur le bonjour ! Excuse-moi ! Puis-je prendre la parole ? Oui tout à fait ! Et au revoir sur rond de mise ! Bonsoir Vigo ! Oui bonsoir Monsieur Emmanuel ! Ça chichote ! C'est les belles gueules ! On se fait chier ! Bonsoir à tous les gens à l'écoute ! Ha ha ! Re bonsoir ! Re bonsoir ! Oui et d'ailleurs le vendredi soir sur LSG ! Car maintenant nous diffusons en 24-24 ! Il y a Général Eclectique ! L'émission de l'Ami Tuttle ! A 22h ! Donc demain soir émission numéro 8 ! Une émission éclectique musicale très intéressante ! Moi je découvre toujours plein de trucs ! Comme ça on peut se faire un petit combo ! On se fait la dernière de Morandini et ensuite Tuttle ! Et il y aura un Kim Jong Mix aussi ! Voilà ! Et il y aura un Kim Jong Mix qui suivra Général Eclectique demain ! Attention les oreilles ça va faire mal ! Demain soirée musicale sur LSG ! Comme toute la semaine vous pouvez laisser tourner vos players après cette émission ! Oui toute la nuit vous levez avec le morning de Manu demain à 6h ! Allez Manu viens ! Bien sûr ! Mais ouais c'est beau ! Bonsoir ! Par exemple ! Putain attention ! Merci ! Merci ! Bah quand même putain ! Ça aura pris le temps ! Bah ça fait bien plaisir de faire cette première émission de la saison ! Ouais on est bien ! Franchement on est bien ! Qu'est-ce qu'on a fait cet été ? Moi je peux en parler ! Ah bah vas-y mon pote ! Moi je peux en parler parce qu'en plus on a eu notre séminaire ! Bah oui ! Et putain gros séminaire quand même ! Je vais le dire souvent mais les gens qui nous ont écoutés cet été sont au courant mais peut-être pas tout le monde ! Et nous avons fait un... Convocation de l'émir du Qatar ! Voilà ! Total ! Dépose en hélico dans le champ ! Ah mais c'était incroyable ! Avec Menez au pilotage et tout ! Attention il nous a fait un travail bien soigné ! D'ailleurs je savais pas que Menez avait le ballon au Qatar ! Tu savais pas ? Ah non j'étais surpris ! Bah t'as vu il fait... T'as vu comment il gère le mec ? Putain j'allais faire un... J'aurais dû me méfier avec les bagouces déjà ! J'aurais dû me dire il y a des... Il est passé du Qatar au Québec ! D'ailleurs ! Tiens c'est peut-être le moment de s'écouter ce petit truc qui est bien sympa ! Ah oui bah oui petit reportage ! Ah ouais petit... En exclusivité ! Oui euh... C'est terminé tout ça ! C'est fini c'est le passé ! Exclusivité ! Ça n'existe plus ! Je l'aime pas hein ! Bon bref ! Ça clash buzz plus ! Ça va aller ! S'il vous plait ! C'est fini ! C'est fini ! Il pourra plus se faire blanchir les dents comme avant ! Il va coûter trop cher ! Ouais viens on s'écoute le petit micro-trottoir ! On fait un bisou à Menez ! Merci pour ce petit micro-trottoir en direct du Québec ! On s'écoute ça ! On se retrouve tout de suite après ! Appelez-nous ! Bonsoir à tous ! Ici c'est Menez au Québec ! Pour faire un petit micro-trottoir ! Faut savoir ce que les gens pensent réellement Ici de l'émission Les Sales Gueules ! C'est parti ! Bonjour Monsieur ! Que pensez-vous de l'émission Les Sales Gueules sur la bande passante ? Euh... C'est bien ! C'est bien avec les animateurs là ! Nigo et Manolo là ! Malheureusement nous la version québécoise... On comprend absolument rien là ! C'est l'accent je présume là ! Bon là c'est la troisième saison qui commence ! Quels conseils pourriez-vous leur donner ? Ah ben... Faudrait articuler là ! Faudrait vraiment articuler ! Et faire des petits coucous aux cousins du Québec ! Hein ? Bonjour Monsieur ! Et vous que pensez-vous de l'émission Les Sales Gueules sur la bande passante ? Oui et bien moi j'aimais bien les informations de Post-Fantasy ! Et puis j'aime pas pantoute quand un tantique se met à brailler ! C'est écœurant ! Que pensez-vous de l'émission Les Sales Gueules sur la bande passante ? Qu'est-ce que c'est tu que ce gang là est-ce-tu ? Que pensez-vous de l'émission Les Sales Gueules sur la bande passante ? Un hosti de gang de malades ! Et pour vous Les Sales Gueules ça vous évoque quoi ? Je suis un inconditionnel, j'adore les jeux, le blind test, mais du souffler c'est gagné où on se marque tout le temps ! Je voudrais gagner le CD de Jean-Pierre Boer mais vous donnez jamais le numéro pour appeler du Québec ! Ah ouais d'accord ok carrément réclamation bah ok on en prend bonne note ! Sinon votre accent là il n'est pas tout à fait québécois vous donnez-nous ! Ah non mais ça fait 10 ans que j'habite ici mais je viens de Belgique d'ailleurs je tiens à saluer Manu parce que je l'avais rencontré là-bas un mix de Max puis ça avait un petit peu foiré il avait parlé avec les gens après il était super sympa c'était génial donc salut Manu ! D'accord donc Manu était bien en Belgique ! Alors vous vous m'avez dit avoir eu des problèmes techniques pour écouter ? Moi j'entends pas ! Maudite gang d'asties de flancettes ! Tabarnac de calice ! Mais vous seriez prêt à faire une interview pour les sales gueules ? C'est dimanche de la merde ! Tabarnac ! Je suis pas dedans puis je le ferai pas à cette gang d'asties de flancettes ! Es-tu des gestiques fous au calice ! Hop hop ! S'il vous plaît monsieur ! Monsieur ! S'il vous plaît ! Ah qu'est-ce tu veux toi ? Je débuche la forêt alors ! Oups ! Mais vous avez quand même le temps d'écouter les sales gueules ? Ben ouais ! Mettez un peu une poutine sur les nichons de Céline Dion en même temps ! Tabarnac ! T'as retrouvé 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 ! Et toi là les sales gueules t'en penses quoi ? Mais moi là ! Mouille là ! Tequila ! Heineken ! Paltanese ! Sinon vous savez imiter l'accent parédiens ? Bien parfaitement alors ! Qu'est-ce qu'il se passe merde ! Putain ! Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis N'ayant aucun moyen d'en faire la preuve Ils fuient sans cesse devant leur poursuivre Pour subsister Ils emploient leurs compétences Quand la loi ne peut plus rien pour vous Il vous reste un recours Un seul Les sales gueules Petits applaudissements pour Menez Merci pour ce petit micro-proport Professionnel, journaliste de terrain Attention, attention Manu a une réclamation Pas de réclamation Il ne s'est rien passé, j'ai rien entendu J'ai rien entendu de spécial Vous retrouverez aussi le répondeur On a reçu des messages Je pense qu'il nous écoute S'il a une doujée, je vais me manger mon pote Chaud, chaud mon pote Ok, vous écoutez les sales gueules Pour nous appeler du Québec, c'est le Plus 33 1 77 62 40 22 On y arrive Je suis sollicité, mais vous n'imaginez même pas Mais ça tweet pas beaucoup Tu vois Manu, on aurait dû le faire le truc sur les tweets Avec les meufs qui viennent chez toi Ah mais oui Mais tu vois, on s'était dit, il faut que ça appelle Et tu vois, comme ça appelle pas trop Bah voilà, on le fera pas On avait des meufs là, des ukrainiennes et tout Tant pis pour eux, on s'en ouf Bah ouais, mais ils appellent pas, j'y peux quoi ? Bah ils appellent pas, tu les laisses pas appeler mon pote Bon c'est parti Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plein de trucs à faire Putain, on a le single de Jean-Pierre Tiens, Jean-Pierre Buerre est sur le chat, je crois Bonsoir Jean-Pierre Ah, est-ce qu'il est là le Jean-Pierre ? Est-ce qu'il est là le Jean-Pierre ? Je l'ai pas vu Ah oui, il est là, putain Ouais, s'il veut nous appeler, on peut parler de son single On peut en parler maintenant On est chaud bouillant Manu, tu voulais faire un truc toi en plus Ouais, je voulais faire un truc Mais si tu l'enches Jean-Pierre Faisons Jean-Pierre mon pote Après moi, je veux bien tester un nouveau truc Ça me dérange pas Franchement, cet été pour les... Enfin, ouais, merde, non Bonsoir, c'est la saison 3 Parce qu'il y a eu le séminaire Et puis il y a eu la suite du séminaire Il y a eu la deuxième partie en fait Ah, il y a eu une deuxième partie de séminaire Il y a eu une deuxième partie de séminaire Qui était un peu plus vacances Mais qui a amené pas mal de travail en fait C'était les... On a concrétisé ce qui s'est fait au séminaire Ah, parce que ça se voit pas comme ça Mais on a bossé les mecs Mais c'est qu'on garde des cartouches, tu vois Ah ouais, mais c'est clair Là, on a de quoi faire toute la saison Ah bah là, vu comme on a bossé Moi, j'ai bossé pour une saison On a un petit appel Allô ? Allô, c'est Luc Salut Jean-Pierre Salut Jean-Pierre Eh, magnifique, hein Bravo Super, super le singer Avant qu'on en parle plus, tu vois Plus en détail Parce que ça mérite Franchement, déjà, bravo Ouais, franchement, déjà, bravo Voilà, j'applaudis, vite fait Alors, en plus, et merci pour l'exclusivité Ah, bah, c'est normal Il n'y a que vous qui ne voulez pas me laisser passer Donc, pourquoi vous ne passez quoi ? Ah, merde Merde, il n'y a personne d'autre qui veut le passer, putain Ah, bah, t'as essayé de le filer, je sais pas, genre, à Max, Surprise, mon Ah, bah, non Ah, je sais pas, à Morandine Il n'y a rien, il n'y a rien, c'est pas du bon monde, là Euh, à Canal, il faut l'envoyer à Canal, direct Eh oui, putain, à Canal Ah, ouais Est-ce que tu peux baisser le son de ton téléphone ? C'est déjà bon l'eau au niveau de la fumette, donc c'est pas le problème C'est déjà pris, quoi Jean-Pierre, t'es sourd, ton son, il est trop fort, on s'entend dans ton téléphone Ah, non ? Ouais, mon pote Je dis, je m'entends dans ton téléphone, Jean-Pierre, t'es sourd, t'es devenu sourd à force de chanter Ah, c'est possible, c'est possible Ok Bon, alors le single, on parle du single un peu ? Ah, on peut en parler, on fait plaisir Bon, alors nous, on le diffuse avec grand plaisir Et on espère, on espère vraiment que ça va inciter d'autres radios à le passer Ah bah, franchement, là, je comprendrais pas Franchement, donc c'est prévu pour ton album, ça, Jean-Pierre ? Pour tout faire, on va essayer de faire un album de reprise Parce que, voilà, j'ai pas trop de temps de composer Bien sûr Mais, voilà, ça sera ma première chanson, quoi Ok, mais c'est pour quand l'album ? Ah bah là, si tu veux, il m'a fallu à peu près 33 ans pour faire le premier single Donc, c'est pas pour demain, mais bon Ok, c'est bon Ouais, faut pas être pressé, quoi Faut kiffer le premier single, déjà, quoi, c'est ça Ok, et bah, tu sais quoi, on va peut-être se... Tu sais quoi, on va le kiffer tout de suite Voilà, on va le kiffer tout de suite On va s'écouter tout de suite, Jean-Pierre, je te laisse faire le lancement Ok Ok Alors, tous les auditeurs de LFG Des sales gueules Je, voilà, je vous présente, moi, mon reviste Jean-Pierre Veyerre C'est une reprise de Daniel Donavoine Je suis Maria en Bédo Allez, bonjour, c'est fini Bonjour, c'est Arnold, j'écoute les sales gueules Vous devriez faire comme moi Salut, c'est Mégane Le jeudi soir, j'écoute les sales gueules Salut, c'est Phil d'Art Tous les jeudis soirs Moi, je suis sur la bande passante Et j'écoute les sales gueules Salut les sales gueules C'est Anka Et je vous écoute un peu des fois Salut, c'est Max Il y a les sales gueules chaque jeudi C'est quoi ça ? Ah ça, je sais pas ce que c'est C'est peut-être les, je sais pas J'ai pas compris ton message C'est les sales gueules Oui, bonsoir Salut les sales gueules 22h48 Attention, bim On a déjà quelqu'un au téléphone en plus, c'est ça ? Oh la la, ça trace la route Allo Bonsoir, vous saignons, c'est les innocents Salut Salut, c'est Karim Ouais, ça va Karim ? Ouais, ça va très bien Putain, j'ai appris un truc de ouf En regardant la sale boîte à sale question gueulante Ah oui, toi aussi Ouais, toi aussi Ça a dû te marquer Il y a un habituel qui va nous rejoindre sur Skype Après, c'est cool Karim, bah tiens, tu tombes bien On allait faire un truc justement On a expliqué un truc tout à l'heure Je sais pas si t'étais à l'écoute Si, si Ok, oh putain Donc qu'est-ce qu'on fait avec les auditeurs maintenant ? Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Attention, on va voir si t'as Ah, je veux Ah, attention, pas forcément Qu'est-ce qu'on a fait avec Thomas Qui nous a planté là Qu'on l'entendait plus ? Ah bah, je sais pas Parce qu'à un moment, j'ai été au toilette Et voilà, c'est bien ce que je disais Le mec n'a pas assouvi Voilà, voilà, je vous l'avais dit Tu te retiens pendant les sales gueules, putain Désolé, je suis faible Ça va, il peut assouvir ses besoins naturels Non, franchement, non Bah si, quand même Bah non Bon alors, on l'a expliqué tout à l'heure On veut essayer De moins laisser l'auditeur s'imposer dans cette émission Parce que quand même On gère, tu vois On a été briefé par des professionnels Il y a des mecs qui nous ont tout appris Il y a des mecs qui nous ont tout appris Il y a 115 ans, tout ça Donc on s'est dit Il faut qu'on trouve un concept Un truc qui n'a jamais été fait On s'est dit Bon, le coup de la roue, de la roulette C'est pas con Ça marche bien Mais plutôt que de mettre des petits cadeaux dessus On s'est dit On va faire un truc Et voilà Et donc en fait, il y a une phrase Et elle ralentit Et elle s'arrête sur un mot Et ce mot correspond à quelque chose Ça fait un truc Différent Qu'on fait ensemble avec toi, Karim Tu es chaud ? D'accord, je suis chaud Ok, c'est cool Putain, on va y arriver les mecs Alors lance la roue, Karim Alors Karim, tu es prêt ? Tu lances la roue ? Attention, il y a plusieurs possibilités Selon le mot sur lequel la roue tombe D'accord Ok ? Hein ? Je lance la roue Oh putain, chaud Vas-y Gueule, alors si tu es tombé sur la case gueule Alors gueule La case gueule Je vois que tu es mal tombé Non, non, non La case gueule, c'est une petite question Ah oui Si, c'est ça, Manu Ouais, c'est ça Voilà, mais c'est que je n'ai pas le jingle là putain mais les mecs mais c'est franchement c'est plus ce que c'était les gars non mais c'est pas grave c'est pas grave mais c'est que j'ai pas le temps Karim Karim non mais j'ai une question elle est que pour toi en plus elle est que pour toi Karim elle est que pour toi Karim toi qui tiens un blog qui s'appelle Overblog Media People t'as du scoop d'ailleurs t'as du scoop là sur ce qui est en train de se passer pour Morandini ou pas donne nous un scoop là putain on est chaud bouillant livraison de Nutella mais ouais bah en fait il reste sur Energy 12 ouais ouais mais ça mais ouais mais ça c'est du flan ça on s'en fout il le dit lui-même allez un petit scoop là Karim il y a une émission qui cartonne sur Energy 12 avec lui c'est une émission sur l'effet divers et ça ça marche ouais c'est le seul truc qui marche déjà avec lui sur la chaîne ah ouais ça marche sur le tchat vous avez pas les audiences je vais bien voir les chiffres moi parce que je suis pas sûr que ça cartonne tant que ça non mais sur l'effet divers il parle de quoi ça a fait entre 600 et 800 000 téléspectateurs entre combien entre 600 et 800 000 téléspectateurs ah ouais tu vois il a quand même une émission qui marche Morandi tu vois bah alors mais pourquoi il se casse le cul à faire tout ça parce que là il s'est mangé je pense que il a pas il fait quoi dans cette émission parce que je l'ai jamais vu il présente juste il lance des plateaux il lance des magnétos il fait quoi il présente comme on de l'atte il lance des plateaux il fait fait entrer Morandi il a un blouson de cure et tout ou quoi quand ça se passe ah non non du tout il repart avec son chien il est assez chicot c'est tout il fait propre ok bon bah ça va il garde son boulot de toute façon c'est ce qu'il a mis moi j'ai vu le mot ouais qu'est-ce qu'il veut il veut le faire mais vas-y mais appelle appelle-le vas-y tout de suite mais ouais mais putain il y a des mecs qui disent ça il y a des mecs qui s'excitent comme ça ils sont au téléphone ils sont chaud bouillons ouais moi je veux faire un truc je veux faire un truc putain mais vas-y non j'avais une question à vous poser ah ouais bah non il n'est pas tombé sur la bonne case bah non t'as épuisé t'as épuisé ton truc t'as épuisé ton truc on t'a parlé d'un truc on t'a parlé de Morandi il a droit à un joker ah ouais tu veux qu'on lui fasse un joker il peut faire retourner la roue il peut la faire retourner ouais je retourne la roue oh putain il refait tourner la roue alors franchement t'as de la chance attention la roue va tourner attention c'est parti la sale roulette c'est ça 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 oh elle est tombée c'est ça c'est ça désolé on te raccroche c'était la sale case désolé Karim à bientôt merci de nous avoir appelé vous pourrez aller sur son blog pour lire ce que vous pouvez lire exactement partout ailleurs Overblog Media People pardon vous avez sur Overblog Media People voilà comme sur les michons de l'autre c'est ce qu'il était écrit les infos en exclu parce qu'il doit se dire putain le créneau il est plus trop porteur mais Manu il a pas voulu publier ce que tu lui as balancé cet été oh là là oh le petit joueur je suis désolé bon c'est les sales gueules vous pouvez nous appeler ou sur Skype ou au téléphone et comme le fait le nouvel auditeur que nous accueillons ce soir sur Skype attention allo putain c'est Posca bonsoir allo ok salut ah salut Posca comment va bien les gars bah écoute ça va plutôt bien t'as vu cette reprise elle est chaude bouillante mais on te laisse pas en dire plus parce que t'étais chaud bouillant pour tourner la roue toi direct mais voilà putain le mec il est chaud mais vas-y mais gueule nous du coup le mot sale ça te fait raccrocher ouais le mot sale il fait raccrocher ah t'as retenu putain pas mal c'est la boule noire si tu tombes sur la sur la case sale c'est chaud il y a plusieurs cases pour l'instant il y a eu quoi il y a eu trois cases c'est ça ouais il y a eu il y a eu trois cases il y a eu il y a eu le say il y a eu le gueule ah putain j'ai retrouvé le jingle en plus mais c'est formidable attention vous êtes prêts ? vous êtes prêts ou pas ? je suis Posca putain mais fais tourner la roue Posca vas-y lance la roue c'est sale gueule c'est sale gueule c'est sale c'est sale gueule c'est sale ça gueule c'est l'interview Michel Michel c'est l'interview Michel j'adore alors comme on bosse beaucoup au sale gueule on reprend des jingles pour faire d'autres choses donc on va juste te poser une question mais non on va juste te poser une petite question j'ai une super question qui concerne les sales gueules pour toi Posca Posca attention j'ai une vraie question très sincère à te poser tu nous as fait un graphe LSG que nous avons publié sur Facebook qui est très joli en rouge très beau superbe tu as mis combien d'années pour le faire s'il te plaît Posca sans mentir j'ai du mettre 30 non non mais attends 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 dis rien ment nous plutôt oh je vous mors alors ok vas-y ah mais attends mais comment on saura la vérité s'il nous ment ah ouais déjà on saura que c'est pas la vérité vu qu'on sait qu'il nous ment ok ah c'est pas con bah ouais mais attends on innove tout le temps c'est ça c'est tu peux pas tester j'ai pas entendu Posca t'as mis combien de temps une quinzaine d'années à peu près une quinzaine d'années putain bah t'étais précoce sur le moment bravo à toi Posca j'ai quand même 54 ans 54 ans eh ouais putain mais tu les fais pas t'sais que t'as une voix t'as une voix plus jeune tu fais plus haut t'as mis pas là 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 mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe t'as mis pas là pendant deux mois attends attends laisse le parler t'as vu que c'est Love in Fun qui est revenu si t'as besoin de parler à un vieux je sais plus si je dois mentir par contre faut pas lui confier vos gosses les mecs oh Manu tu vas me faire couper des trucs au podcast c'est un appareil et non ça disparaît ah non procès procès diffamation non allez on recentre on recentre s'il vous plaît Posca ouais non sérieux t'allais revendiquer quelque chose là qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui va pas je disais juste je sais plus si on doit mentir ou plus maintenant ah mais ouais mais parce que on doit mentir ou plus ma plus plutôt ma plus yes non arrêtez s'il vous plaît après je vais devoir me recoiffer et tout ça on va plus s'en sortir non il y en a qu'on peut encore faire leur rentrée s'il vous plaît on va peut-être en parler après s'il vous plaît ah oui pour la rentrée oh là là chaud tiens on peut le faire maintenant avec Posca il se passe des trucs de ouf ah ouais ah bah vas-y Manu je t'écoute Posca est-ce que t'as envie de savoir ce que ce que fait Max à la rentrée bah ouais non je m'en fous un peu ah ouais t'as grillé t'as grillé une cartouche toi Manu putain t'es trop fort Manu il a son émission avec la radio SNCF il a il a une exclue totale non je crois pas j'ai eu une petite exclue je suis tombé sur bon je suis bon bref je connais quelqu'un qui bon machin m'a permis de rentrer dans un truc où j'ai pu fouiller je suis tombé sur un truc je pense que c'était des des pilotes des émissions de la rentrée donc gros dossier chaud c'est plus les mecs chaud il n'y a qu'à écouter mon pote bon il n'y a qu'à écouter salut les amis écoutez il est exactement 14h44 à l'heure où je vous parle et nous sommes mercredi voilà écoutez très rapidement je vous tiens au courant il pleut des trompes d'eau ici à la boule c'est partout en France aujourd'hui voilà pour le reste tout est calme toujours rien à signaler j'espère que vous en profitez comme d'habitude bisous et bonnes vacances allez vite vite à l'abri c'était la météo amène des ponts de pluie pour les mots d'amour de 10h et il fait beau aujourd'hui du soleil à toute la pluie pour toi ? je vais le prendre je m'en prie je m'en prie dans les sales gueules Bah ouais Bah j'ai dit en vrai Bah ouais C'est quoi le problème ? Bah tiens problème mon pote Bonsoir On a fait une heure d'émission j'ai l'impression En fait le truc c'est qu'il va présenter la météo Avec Oasis Sur Gulli mon pote Mettez au Gulli Il remplace le petit singe là tout beau le bonobo Je sais je ne sais pas Je regarde pas trop Gulli Bah ouais t'as qu'à avoir des gosses Ah bah voilà Pas de gosses pas de Gulli Bonsoir sur le Skype des seules gueules On accueille Temis avec nous Bonsoir Temis il est chaud bouillant Mais non mais non Il s'est fait couper le pied C'est fait Ah mais non mais non Joyeux C'est la fête mon pote Ah pardon Mais oui mais oui Ah bah voilà Attention 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 Je coupe Je coupe le bordel Vas-y Bravo Temis Excuse nous 23h pile dans les sales gueules Bonsoir Temis Bonsoir Temis Qui est libre Félicitations Il est libre Il est libre Temis Il va plus faire de conneries maintenant Ah bah non il en fait plus Ça y est c'est fini Ah non c'est pas prévu Non 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 C'est bon j'ai eu assez Ah bah voilà Et bah écoute c'est une super nouvelle Donc ça t'es arrivé hier Hier ouais Pour les gens qui savent pas C'est bon alors pour les go fast Ouais ouais ça y est J'ai pas rencontré les go fast Non mais il avait un petit bracelet haut A la cheville quoi C'était un peu contraignant pour Temis Ouais c'était pas cool Ah non c'était pas pratique du tout Puis pour des faits bidons un peu Tu vois c'était pas Voilà t'avais rien fait de mal Parce que je vais avoir une Subaru bientôt Ah ouais Ah vas-y fais tester Fais tester direct T'es pas un méchant Oh là là mais non Manu Allons On va peut être sérieux Bah Temis non Bah écoute ça fait plaisir Donc ce matin t'es parti T'as fait combien de go fast T'es pas de la merde mon pote Combien d'un aller retour dans la journée Ah ouais 2,60 en 3ème mon pote T'as fait combien de livraison On va kiffer avec Temis Bref excusez moi Je suis un peu parti en couille Je t'en prie mon pote Je t'en prie moi aussi Je suis dans des messages Temis Ouais T'as compris les nouveautés de cette saison 3 Tout à fait Hormis tous les contenus Parce qu'il nous reste des trucs là Il nous reste des pubs Le répondeur Il nous reste plein de trucs encore Ah oui oui Oh là là Mais laisse tomber On a un jeu On a des jeux On a plein de trucs Oh là là On a plein de trucs Ça s'arrête jamais dans cette émission On a une roue à faire tourner Et puis on repassera Jean-Pierre Beur Encore un coup Ah oui on va le repasser Le single de Jean-Pierre Franchement un gros big up T'as kiffé Temis t'as kiffé Il y a le patouine qui va arriver Aussi ouais Tout à l'heure je kiffe Posca Ah désolé je suis en train de bouffer Ah non vas-y raccroche-le Attends moi je le raccroche Toi t'as deux doigts de te bouffer la bouche noire Hop là c'est parti Non mais non mais c'est fait Il l'a bouffé Il l'a bouffé Je l'ai senti arriver Ah bah non il y a que nous Qui avons le droit de manger En parlant dans le micro Franchement merde Posca Mais qu'est-ce que tu fais Mais merde Putain C'est nul C'est nul Mais ouais les enfants Vous avez bien raison C'est nul Ah putain C'est nul Bah oui c'est nul Mais oui Posca Allons rappel après Et ne m'insulte pas sur le chat Ça va mal se passer Kickez-le sur le chat Bon sang vous écoutez les salioles Eh Témis Ouais Chaud bouillant Alors attends Déjà on a un appel On va le prendre Allez-y les mecs Appelez faites les malins Allo Regarde bien ce qui va t'arriver Afin de vous jouer un mauvais tour Ça y est c'est Karim Oui bonsoir Ah t'appelles pour faire tourner la roue Je suis sûr Non 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 Justement j'ai pu me faire avoir Ah mais non tu vas faire tourner la roue T'as pas le choix mon pote C'est comme ça C'est les nouvelles règles Ah c'est sale Désolé Karim Ah c'est mal tombé Franchement En plus il a dit Ouais je vais me faire tourner Non mais tu lances mal je crois C'est dans le poignet Bah écoute Moi je mets la main dans le truc Je fais tourner Et puis voilà Après c'est ce qu'on entend C'est pas truqué Y'a rien de truqué ici Vous le savez Je vais tomber sur la boule sale C'est tout La preuve elle est émise Tiens vas-y fais tourner la roue Je suis sûr que ça va pas être truqué Allez fais tourner la roue Allez c'est parti C'est sale Gueule 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 C'est sale C'est sale Ah bah ça s'est arrêté Sur la touche ça Sur la case ça Alors attendez Ça Ça c'est donc Ah bah voilà Ça c'est une bonne case Alors la case ça Ah bah oui c'est une super case C'est la case disque C'est un disque S'il te plaît Autantique Mets un disque S'il te plaît Ah bah voilà Autantique Faut nous mettre un petit disque Putain elle est géniale cette case Eh Témis reste avec nous Sur Skype Tu coupes ton micro Tu sais comment ça se passe C'est les sales gueules On s'écoute un peu de musique Une petite pub Il se tente de souffler un peu Et on se retrouve après Mais si Mais si Une petite manipulation rapide Qui fait que ça va raccrocher Une manipulation un peu rapide Qui fait que ça va raccrocher Allez reste avec nous On se retrouvera tout à l'heure Rebonsoir Ah le répondeur Pardon j'ai oublié Je suis complètement paumé Pardon C'est les sales gueules Ils viendront de 13h10 On est tranquille où ? Salut les gars Vas-y on reprend C'est pas grave Moi je vais manger Je vais faire comme Posca Tu te reconnais moi Qui tient la barre Regarde je suis en train Par contre dans le micro C'est ça les animateurs Ont le droit de manger à l'antenne Bah oui Bonsoir C'est décidé J'arrête l'alcool Pendant les sales gueules A partir de ce soir Mais t'as déjà arrêté Autantique T'as pas respecté Ce que tu m'as dit hier soir Ah oui j'ai dit Oui j'aimerais bien en faire une Où je pique le pain un peu C'est déjà arrivé Bon bah voilà J'ai fait de la merde Pardon excusez-moi Bon moi je suis en train de manger Mais je suis là Bonsoir Bonsoir On est tranquille Toi aussi mon pote A votre santé Ah bah voilà Tout le monde se met bien C'est l'heure Franchement C'est l'heure de rester tranquille Entre nous Bon on a quelqu'un au téléphone Qui va râler je crois Allo Attention allo Allo c'est Karim T'appelles pour faire tourner la roue Toi je le sais Ouais ouais Bien sûr Bah ouais ouais Allez c'est parti Attention C'est chaud La roue La roue T'es prêt ? La roue C'est sale La gueule C'est Les sales gueules C'est Sale gueule Les gueules C'est Sale gueule C'est Sale gueule C'est Sale Ça gueule C'est Alors la casse c'est Manu Ah putain mais merde J'ai pas mon papier là mec C'est la liberté pour toi Karim Tu peux nous parler de ce que tu veux Ah on t'écoute Karim Ah d'accord cool Ah bah voilà Il y a une rumeur Alors je dis bien Il y a une rumeur Parce que voilà J'ai pas envie d'avoir un procès Parce que je ne suis pas sûr de mon fait Ah bah nous on dira Qu'on était sûr Et que c'est toi qui nous l'a dit Ah ouais d'accord Bah normal Bah en fait Durant le morning d'Arnold Ce matin Sa co-animatrice Aurait lancé A Hitler Pour représenter C'est ce qu'il se dit Sur le site Radio Actu Le morning de ce matin ? Oulala Non non c'était pas C'était pas ce matin Non c'est faux C'était lundi ou mardi Ouais ouais Moi aussi j'ai vu ça Et puis On me l'a dit ouais C'était lundi ou mardi Ouais c'était la faute d'Arnold Ouais c'est la faute d'Arnold En fait cette histoire Pourquoi ? Gérard Oh putain mais non Mais arrêtez de Arrêtez de commencer Ah ouais les gens Genre j'ai vu Non mais attend Je vous arrête tout de suite Je suis en train de bouffer Pardon Non mais je vous arrête tout de suite Mais ne parlez jamais De malédiction Arnold Vous êtes des fous Après il va nous demander Il va nous demander Qui vous êtes Non non je lui dis Arnold je ne participe plus A cette pince-carade Vous êtes des dingues Moi je n'ai pas entendu Je n'ai pas entendu ce qui s'est passé On me l'a dit Et puis ouais j'ai lu sur Radio Actu Il y a des mecs qui en parlaient Il y a eu un dérapage Il y a eu un dérapage Dans son émission Mais à ce qu'on m'a dit Il a recadré tout de suite Et puis c'est un professionnel Tu vois je pense que Et je pense que si ça avait été grave La personne aurait été sanctionnée Si elle n'a pas été sanctionnée C'est que ça aurait été géré Voilà c'est tout Bah en fait c'est un peu la faute d'Arnold aussi Quand même dans ses histoires Mais pourquoi ? Pour recadrer le truc Parce qu'au départ Il lui a dit Oh t'es habillé On dirait un militaire Une connerie comme ça Karim est-ce que Karim est-ce que t'as entendu l'extrait ? Karim Non du tout Ah bah voilà Mais les mecs Mais voilà Tu vois Le mec il est pas sûr de ce qu'il dit Non non mais toi Karim Je te soupe ça d'être chaud pour la planète Ah ouais tu l'as mis sur ton blog et tout Hein tu l'as mis sur ton blog ? Ah ouais J'ai de l'éthique Je ne l'ai pas mis Ah tu l'as pas mis Bah en même temps Il n'y a pas de podcast Il n'y a pas d'extrait Mais tu sais qu'il faut d'éthique Ça peut être dangereux Tu peux avoir la maladie d'une lime Ah oui C'est dangereux On n'en parle pas Mais c'est dangereux Bon ça c'est fait Donc voilà Bon il y a des gens qui disent On s'en fout Sur le chat Il y a des gens qui s'en foutent Total Franchement Désolé Karim J'ai une info sur Hein ? Allo ? J'ai une info sur de sur Oui allo ? Oh putain chaud Attention Oh non Qu'est-ce qu'on fait On lui donne une deuxième fois Ah mais on avait dit Une seule info On avait choisi deux Ah ouais On avait dit T'avais dit J'ai une info Il faudrait que tu rappelles Vas-y Il faudrait que tu rappelles Désolé Karim Ah il y a une manipulation Un peu rapide Ah non Ton destin est dans les mains De la roue Ah ouais je te jure Yes On verra ça tout à l'heure On a qui d'autre Maintenant sur Skype On a Temis toujours Toujours là Ok mon pote Tout à l'heure T'as tourné la roue toi ou pas ? Ouais 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 C'est là qu'on a poussé le son Ok super Bah voilà on a poussé le son Donc on peut refaire tourner la roue Un petit coup Histoire de relancer cette émission quand même Carrément Mais putain Mais carrément Allez C'est sale 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 Ah bah oui Alors là Ah bah oui Facile Le pire est à venir C'est l'interview Michel Michel Ah bah oui C'est trop facile avec Temis Puisqu'on sait un peu Ce qui s'est passé pour lui Ces derniers temps En plus dans sa vie privée Mais tu nous écoutes En toute liberté En toute liberté Mais il y a des gens Qui te l'avaient dit ça Il y a des gens parmi nous Qui t'avaient dit Mais tu verras Pour la première C'est sale C'est sale Tu seras libre Tu seras avec nous On était sûr Et oui ça y est Je suis libre J'ai manqué de pas l'être T'as douté ? Depuis quand là ? Depuis hier matin Depuis hier mon pote Ah ouais tout frais Mais ouais tout frais Il y a encore la marque Autour de la cheville Et tout Et en fait Je suis libre depuis hier matin Pourquoi ? Parce que j'ai téléphoné A la maison d'arrêt hier matin Pour savoir Ah voilà alors Dis le aux éditeurs Parce que ça risque de leur arriver Un jour on sait jamais Val s'il est chaud en ce moment Faites gaffe Le jour où vous devez être libéré Demandez à la maison d'arrêt De la confirmation Parce que le courrier arrive toujours Une fois que vous êtes libéré Ah ouais ? Et quand arrive le bracelet Ça pue après ? La question de pause Qui est très intéressante Bah non le bracelet est lâche Donc à la limite C'est comme si tu... Est-ce que tu le gardes en souvenir ? Genre est-ce qu'ils te le laissent ? Non ils veulent pas le laisser Oh les batteurs Mais non ça coûte 1500 balles Manu Sérieux ? Mais ouais Il a été ton meilleur copain Pendant deux mois Et puis non ils te le laissent même pas Non 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 Ils m'ont juste laissé une photo Celle que j'ai prise Quand ils me l'ont mis Ah ok Ils veulent pas les battre Pourquoi ? T'as pas eu le droit De prendre une photo Quand ils te l'ont enlevé ? De façon Non le téléphone était resté à l'accueil On avait pas le droit de téléphone Pas le droit de portefeuille Pas le droit de casquette Pas le droit de... Ils t'ont fouillé le trou de balle ? Comme en boîte ? Ils te refoutent en cabane Tu sais en gardaf Genre limite t'es en gardaf Quand ils te l'enlèvent quoi Autant je vais t'expliquer Que quand je suis rentré Pour qu'ils me le mettent Je suis rentré Avec tout ce que j'avais sur moi C'est à dire Le téléphone Les clés J'avais tout sur moi Les points méritants Voilà J'aurais même pu avoir le calibre Sur moi Ils m'auraient laissé rentrer Parce qu'ils m'ont même pas fouillé Autant que quand je suis allé Pour me le faire enlever Ça a été la fouille intégrale Tu vois comme quoi ? C'est complètement con En même temps Franchement C'est la maison d'arrêt Non mais au moins Tu es libre maintenant Et tout le monde est content Et en plus C'est surtout qu'on sait très bien Que tu ne feras plus Jamais de conneries Non bah non 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 Parce que bon C'était de la petite connerie quoi C'était tu voulais de mal à personne On le sait très bien Bah je n'ai fait que me défendre On a quelqu'un Sur le volant à droite Ou à gauche pour la Subaru Je le préfère à gauche Je suis à la française Bon hé sérieux On a quelqu'un d'autre Avec nous sur Skype je crois Allo ? 3 2 Tu peux parler Tu es le bienvenu Thomas Mais il n'a pas de micro encore Sur Skype Mais les mecs Par contre il demande De mettre la cam' Non mais il y a un moment Il faut régler son matériel les mecs Il y a un petit test Skype Qui est faisable Bon hé bref sérieux Allo ? On l'entend ? On t'entendait ou pas ? Mais oui on t'entend Mais parle plus fort Ah magnifique Désolé je parlais dans le vent tout à l'heure Ok super Et on accueille aussi C'est qui qu'on accueille ? Fabien Ok Bonsoir Fabien De Fabien Bis pardon Ah pouce de l'île On s'entend pas de pouce de l'île Ah pouce de l'île Un autre Fabien en liberté On est reconnus à la maison Ah putain ça fait plaisir Bonsoir à toi J'ai pas assez de bras Pour faire tourner Non mais quand je vois ta photo Tu ferais bander Des amateurs dominés Oh la la C'était la vieille photo Putain merde J'aurais dû dégager ça Bah oui oui Ce que je suis en train de te dire Tu ferais bander Des amateurs dominés Mais On citera pas de nom Vous savez qui je parle Merci Il a la nuit Si un jour tu postules Chez Morandini On voit cette photo On parle pas de la même image Parce que sinon Moi je vais prendre un procès Mais de quelle photo Tu parles toi Mais moi je parle d'aucune photo Moi j'ai aucune photo La photo de Fabien Oh putain Oh la métamorphose J'ai pas de photo Il se passe des trucs ici On voit des images qui apparaissent Vous allez finir avec un fourrure Comme dans la dernière Non s'il vous plaît Les gens Alors Attendez stop Nous sommes sur Skype avec Il est là le mangeur de saumon Ouais Non Non Manu Non Nous avons pouce d'élil Bonsoir Putain il est pas là Arrêtez de changer d'avatar Stop Il est dans la rivière Et je vais faire tourner la roue moi même Et ça va être vite fait Ah ouais non Sérieux Tiens d'ailleurs On se fera un petit c-bestien patouille Après Ça va nous aérer un peu Parce qu'il fait chaud Ça nous sert du bien Parce que là Les mecs Il y a un petit peu de discipline Putain Ok voilà On se met bien Tranquille On est en train de mettre Cette émission en place On va faire un petit jeu Avec vous les gens sur Skype Qui a fait ça ? Non 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 ? Non ? J'ai pas besoin de vous expliquer Vous connaissez la méthode Soit suite des noms Soit tout le monde se barre Vas-y Je me casse déjà Mesdames messieurs Veuillez ne pas quitter Les salioles reviennent Dans un instant Le jeudi soir Ah ça c'est une garotte moulage C'est les salioles Enfin Dans quelques instants C'est pas moi Je suis rome Eh Chut Eh Manu est actuellement parti fumer Un pétain dehors Il revient dans quelques instants Ah ouais ça dégage Chut chut Dans quelques instants Les salioles reviennent Ouais tout de suite même Allez C'est reparti On est là Oui bonsoir Qui fait tourner cette putain de ronde Alors qui est chaud ? Qui est chaud ? Vous êtes chaud ? Ah tout le monde crie moi en même temps J'ai entendu la voix de Thomas en premier Moi je vais faire J'aime cette discipline Je vais faire tourner la voix La voix à Thomas Moi je suis bien chaud Ça me fait rire T'es prêt ? Vas-y fais la tourner Lance le truc mon pote C'est Sale Gueule C'est Lait Sale C'est Sale C'est Elle va s'arrêter Sale Sale C'est Lait Ah Manu Oh c'est un jeu mon pote Ah c'est un jeu Putain t'es tombé sur la case lait Et la case lait c'est un jeu C'est un jeu mon pote Alors qu'est-ce qu'on fait ? Putain en plus il y a du monde sur Skype On pourrait faire jouer tout le monde On peut faire jouer tout le monde Ouais On peut faire jouer tout le monde On fait quoi ? On fait le Bah voilà si vous voulez venir jouer Vous venez sur Skype Ou au téléphone Ouais là on Ouais ouais On joue Allez On joue 0177 0172 40 22 Ok et on laisse Ouvrir pour prendre des gens Pour jouer Putain j'ai plus l'habitude Attention 0177 62 42 Et dépêchez vous Il y a deux places au standard 0177 62 42 Cette année il y a des cadeaux Des vrais Ah il y a des vrais cadeaux 62 42 Putain on a rien fait Ils sont payants mais il y a des vrais cadeaux Et Mani il y a plein de trucs qu'on a pas fait 0177 62 42 42 On les fera pas mon pote On les fera pas Mais si si moi je vais appeler là Ouais je sais Je vais appeler Alors attends si on a On fait le jeu où on appelle là Hein ? On fait le jeu où on appelle là Numéro de hôtel On a un joueur au téléphone On a deux joueurs au téléphone Faites le les mecs si vous voulez Alors on a deux personnes au téléphone Ouais Salut Ouais salut C'est Benoît Ouais salut Benoît C'est frit pour gagner un scooter Alors le scooter On l'a déjà dit C'est pas un scooter C'est un 103 SP C'est le mix suprême Ça c'est Putain mais les mecs Ils s'écoutent rien Putain C'est une mobilette mec Putain mais c'est pas Moi j'en ai un en pièce détachée Non mais toi Ne te remets pas dans des embrouilles Là il est honnête Il est honnête Je cherche le cell C'est le pote de Kevin Il est honnête Échoué mais Le recel c'est plus tard C'est dans l'after S'il vous plaît Je cherche un pot d'échappement Ah non 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 S'il vous plaît S'il vous plaît Non on t'abuse là Un peu plus sérieusement Nous avons deux personnes au téléphone Allo Ouais allo Jean-Pierre Ah on a Jean-Pierre Jean-Pierre tu veux jouer avec nous ? Ah oui grand plaisir Putain mais faut bien entendre Essayer de parler fort C'est un petit jeu autour de l'actu Qui Ah non mais là Il y a quelqu'un qui a encore Non mais non 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 Mesdames messieurs Veuillez ne pas quitter Mais sa vieille revienne Dans un instant Bon allez 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 Arrêtez de roter comme des porcs Putain appeler Coë On a un nouveau joueur au standar Allez surprise Bon bref Allez stop Oh putain Vous avez mangé du poudin ou quoi ? Put de la gueule Oh la vache On a quelqu'un d'autre au téléphone en plus On peut faire tourner la sky roulette Ouais 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 Alors c'est la Il veut faire tourner la roue Il veut même pas jouer C'est la sac Il l'appelle pour faire tourner la roue Alors tu viens faire tourner la roue Ouais il a dit la sky roulette La sky roulette c'est chez du sol Bienvenue pour faire tourner Mais c'est pas grave Il y a des gens qui nous appellent Les grandes gueules Des fois ça me casse Fais trop envie là Vas-y fais tourner ta roue Mais ouais mon pote C sale C Tu as tout compris toi C sale C Sale C C Sale C Sale 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 C C'est la touche C C'est une petite touche qui te permet de t'exprimer Car nous t'écoutons tiens Pour une fois Bonsoir Ecoute ça fait vraiment plaisir Ah bah super Comment t'appelles tu dis nous Ouais moi c'est Thibaut Ok salut Thibaut En fait j'écoutais un débat de Gérard là Ah 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 Bon non on va pas être méchants Mais ouais mais il y a du monde avec nous Non mais c'est qu'on a beaucoup parlé de Gérard dans la saison 2 et on s'est dit Mais on t'écoute hein Ouais t'as écouté c'était cool Bah ouais Bah on est là mon père Donc vraiment les gars nickel et puis bah continuez bien ça fait plaisir de vous avoir C'est cool bah écoute ça fait plaisir Oh c'est gentil Ça fait plaisir de nous avoir rappelé T'as gagné des lunettes Non j'éconne on en a pas Bon allez parce que t'es gentil Merci de nous avoir rappelé Authentique raccroche le Oh putain Oh Bonne soirée man Oh là là putain c'est les gosses qui veulent qu'on te raccroche Bonne soirée Mais tu peux rappeler pour jouer Ouais tu peux nous rappeler Quand tu veux tu rappelles Tu fais tourner la roue évidemment C'est comme ça que ça se passe dans cette édition Bon on a des gens avec nous Déjà on a Jean-Pierre On a Jean-Pierre au téléphone Ouais les mecs J'ai 8 écrans devant moi Avec des trucs qui clignotent de partout Mais t'as un meilleur téléphone que tout à l'heure en plus Ouais bravo Jean-Pierre Tu joues avec nous ? Donc on va faire un petit jeu On est combien là alors ? Putain voilà c'est ça Merci Manu Aide-moi un peu Ça va être compliqué là Combien est-on pour ce jeu ? Moi j'ai noté que Jean-Pierre Bah c'est faux Je suis là hein Ah oui t'as mis ceci Mais oui il y a Témis Et ça vous dit pas de donner vos blases les mecs ? Et bah Témis, Posca, Pouce de Lille et Thomas Et les autres si vous voulez venir sur Skype Vous rajoutez les sales gueules Ah il y a une deuxième personne au téléphone On va la prendre en même temps Bouge pas Jean-Pierre Ah on fait tout en live Ici c'est une émission où même les coulisses sont en direct Attention ne bouge pas Alors t'as la pêche ? T'es en forme ? La pêche la patate Ah c'est le... Oui bonsoir Salut Patrick Non Patrick Bonsoir Patrick Je veux tirer une lappe sur la Skyroulette Je veux tirer une taffe Ah tu veux tirer une taffe sur la Skyroulette ? Ouais Ok Attention T'es chaud ? C'est sale Gueule C'est lait Sale C'est sale C'est lait Sale C'est lait C'est lait Sale C'est lait C'est lait Putain on vous l'a dit 50 fois On allait faire un jeu là Putain Bah ouais le lait C'est la case du jeu Donc on va faire ce sacré jeu Donc reste avec nous cher auditeur Que je fais faire style que je n'ai pas su que c'est Je ne sais pas que c'est Dalex Mais comment tu t'appelles ? C'est Dalex Oh putain salut mon pote Oh Dalex putain Je te mets Je te rajoute Ouais ça va tranquille Donc on a Dalex On a Jean-Pierre Beher On a Pouce de Lille On a Posca On a Témis Ok c'est bon on est assez ? Et d'autres si vous voulez venir encore On leur dit encore de venir ? Ah on peut encore leur dire d'autres Ils peuvent s'incruster encore Non allez va-y on va le démarre Moi je ne suis pas pressé Qui parmi vous avait regardé Morandini cette semaine ? Parce qu'il fallait en profiter Ah oui oui bien Très bon le trollage GG de Suren Merci Bon J'ai donné du mal Très très bien On en avait parlé On s'était marrés ensemble sur le chat Rigaud souviens-toi Ouais ouais sur le coup Moi ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas Je me suis bien amusé le trollage Très très bien Fais-ce que c'est à toi Un double boost Tu vois je ne suis pas mégalo Je ne dirais pas Je suis le vrai authentique Qui a posté le GG de Suren Non pardon Non 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 Restons humble C'était juste une connerie C'était facile à faire Parce qu'il n'y a pas grand monde qui tweet Et voilà Mais quel bâtard Bah non c'est pas bâtard C'est honnête C'est comme ça quoi Tu vois je ne vais pas mentir sur la marchandise Je ne vais pas dire que je suis formidable Mais non C'était tellement facile Mais oui parce qu'il y avait tellement personne Qui regardait cette émission Il y a personne qui disait des choses gentilles Tout le monde était en train de jeter des sauts de merde Sur Morandini à ce moment là Et moi je suis là Je me suis dit Ouais c'est cool C'est super Tu sais que le mec qui avait mis de la merde Sur la tête de Claire Chazal Il avait préparé au moins une quinzaine de sauts Pour Morandini Et du coup il n'y a pas d'émission Là c'est le prochain Il ne sait pas quoi en faire Il n'ose pas tenter Je te le jure il est dégoûté On l'a passé le moment là de séquence Mais il a regardé deux cônes Ah toi tu veux diffuser Ah oui je veux la passer la blague Tu veux le passer ? Ah oui parce qu'il y a un mec Dans son émission Il a trop d'humour Et je veux en parler Parce que vraiment il est super drôle Eh Thomas Thomas t'es là ? Putain il n'est plus là ce con de Thomas Putain comme par hasard Le mec il veut tout le temps parler de Morandini Bah tant pis pour lui Eh Velour t'es là ? Ouais parce que là on va en parler vite fait Velour il l'a vu Tu l'as vu toi ? Ah salut Marcel Salut Marcel Bah je l'ai vu oui Parce qu'on m'a parlé forcément Du coup je suis allé regarder Ok Donc on va parler un peu de ce cher Alors t'es en train de le caler là ? Non d'abord on se met dans l'ambiance Bonjour Bonjour je fais un bide Elle n'empêche on se disait 109 000 Avec Manu on se disait Le mec qui a fait la musique Il doit être dégoûté quoi Dégouté Le mec qui a fait le générique Il s'est dit Non mais surtout si on calcule Entre la première et celle d'hier Dont on a eu les résultats ce matin Il a surtout perdu 177 000 personnes Il est passé de 277 000 à 109 000 le mec Il est dans le négatif Et quand tu fais le calcul Tu te rends compte qu'il y avait 177 000 personnes qui regardaient Stargate Au même moment Juste avant son jeu Son truc de merde là Enfin son jeu Enfin ça bousse quoi Bah ouais mais Stargate Ça l'obotonise mieux Et tu te dis que tous les mecs qui regardaient Stargate Stargate se sont barrés Stargate c'est bien pourri quand même Mais ouais mais ça l'obotonise bien Tu vois T'es dans la télé T'as pas besoin de réfléchir On se leur m'a mort un déni non plus Oh il est à fond dedans Ah il danse Ah là mais là je vais monter sur la table Ah on peut même se faire l'intro Regardez Bonsoir Bonsoir à tous Salut Jean-Marc Salut Jean-Marc Ah bah on te retrouve Jusqu'à demain Jusqu'à demain soir Jusqu'à demain Et l'actualité du buzz Du buzz Oui Me rejoint Julie Reynaud Oh la pauvre C'est qui la vilaine là d'ailleurs ? Alors Julie Reynaud Moi je l'avais découvert sur Comédie Dans la grosse émission Oh scoop Avec Bah ouais Avec Manu Lévy Avec Nicolas Deuil Avec Nicolas Deuil Manu Lévy Jonathan Lambert Cyril Hanouna Elle était bien ? Bah elle animait Elle était pas très drôle Elle faisait l'animatrice un peu sérieuse Elle subissait les vannes des mecs Mais elle était dans l'ambiance Elle était dans l'ambiance C'était cool Qu'est-ce qu'elle fout ? Mais tu me diras Elle a fait pareil là en fait Elle a supporté les blagues de tout le monde Elle est restée gentille Elle a fait plein d'essais d'émission cette meuf Juste après Comédie Elle avait fait un essai je crois C'était avec Hanouna Ou Deuil Je sais plus Ils étaient tous les deux L'après-midi sur la 2 Un truc tout pour vous Moi je l'ai trouvé très bien dans cette émission J'ai regardé Non mais j'ai regardé tous les épisodes De la semaine dernière Du lundi au vendredi J'ai regardé tous les soirs Ah franchement je peux vous en parler pendant des heures Tellement c'était drôle Ouais ouais J'ai téléchargé tout ça Allons-y Bon alors tu voulais mettre un extrait justement Ah ouais je voulais mettre un extrait Alors parlons-en Attention Donc Velours tu sais de quoi on parle ? Ah oui oui De Perpignan Tu l'as mis tout à l'heure ? On va parler de Perpignan Je l'ai mis tout à l'heure ? Non voilà il y avait un chroniqueur Enfin il y avait Il sera peut-être encore demain Qui était Il disait qu'il était au vitriol Ah donc ? Adrien comment tu l'appelles ? Attention Attention Chronique Première veine Ah il parle du journal de Perpignan Dans l'affaire des disparus de Perpignan Ce titre Des traces d'Alison et sa mère Retrouvées dans le congélateur du père Et pourquoi il n'en parle pas Jean-Pierre Pernaud On veut des détails nous Sur les restes d'Alison et de sa mère dans le congélo Ah au pire Merci d'accord On perd un sujet d'astronomie locale Merci Ça me fait penser à un qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin Voilà il n'y a pas besoin d'aller plus loin Ça vous montre un peu le niveau du chroniqueur de banlieue On peut retourner à la base maintenant Retrouvez-moi sur LSG Vénundi soir 19h Ah mon dieu c'est horrible Vénundi soir 19h sur LSG Non mais vous êtes sérieux ? Bon bref c'était le petit point Morandini Mais comment on va faire pour les points Morandini maintenant ? Eh bah il n'y en a plus Il n'y en a plus ? Ah bah c'est magnifique Il y a des trois florent gazants à faire au fait Rassure On n'en a plus non plus Ok bon Eh non mais on le fait ce jeu ou pas ? On le fait ce jeu ou pas les mecs là ? Eh Marcel t'as pas encore tourné la roue ? Ah oui Marcel on fait péter la roue là C'est le hasard Manu Le jeu c'est lait Ça tombe sur lait Ah bah tu vois Ouais ouais Ah bah c'est aimanté C'est cool C'est tout le monde le jeu Ah bah voilà Alors Manu tu notes les scores Oh putain Ah mais ouais je te sens bien Moi je suis occupé j'ai les 20 prises Et qui ? Et s'il y a cadeau Je vais t'avoir demandé Mais oui mais putain Non Je l'ai donné Je l'ai donné au service cadeau Ok ? Écoute moi bien J'attends mon tout box au fait Manu Pour toute réclamation Pour toute réclamation Vous appelez Victor A la direction de Nostalgie Manu Ok J'oublie les cadeaux Vous l'appelez Victor J'oublie tous les cadeaux Manu Si tu me fais tester la Subaru Oh la 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 Putain mais ouais mon pote Et bah Voilà Ok On est prêt ? On est chaud ? Rigaud ? Ouais il y a quelqu'un qui me parle doucement Je crois qu'il y a quelqu'un qui surprenne Rigaud ? Vas-y poste ta question à Rigaud Avec Lucien C'est juste pour dire que chez Morandini Ce mec qui était bien c'était Eric Dussard Franchement il est horrible Alors ça va tes parents Ils dorment bien tes parents là ? Ouais ouais Ok moi c'est cool Surtout tu ne te réveilles pas Mais j'aimerais bien moi Leur parler de manière posée à tes parents Mais bon c'est pas grave Tu parlais de qui Thomas ? Eric Dussard Ouais mais là tu nous fais perdre nos autres Désolé avec le retard Mais ouais avec le retard Putain il parle d'Eric Dussard maintenant Pour quand on parlait de Morandini tout à l'heure Ah mais Thomas Mais non là on fait le jeu Allez là on fait le jeu Il y a un décalage mais il ne faut pas abuser quand même Allez parce que là tu rajoutes du décalage De gens sur Skype Ils vont entendre parler de Morandini demain matin Bon est-ce que vous êtes prêts ? Ah bah voilà ça fait plaisir Alors qu'est-ce que c'est ce petit jeu Manu ? Moi je note les scores C'est un jeu très simple Ouais Qu'on a déjà fait Certaines phrases sont remplacées Par un dans ton cul Voilà tout simplement Un truc avec un cul Il faut que vous retrouviez Quel est le mot ? Voilà c'est pas forcément un lieu C'est plutôt un mot Tiens Un mot C'est plutôt un mot Et on fait comment pour intervenir On dit son prénom avant ? Ou Faut que ça soit Sérieux ? Oh toi on va te reconnaître Ouais ouais Bah non mais tout le monde va gueuler On va tous gueuler comme des chartiers Et puis Après vous allez dire Ouais les mecs On s'entend plus nous En fait tu connais bien l'émission toi En fait tu vas te rendre compte Tu vas être le seul à gueuler Voilà Chacun son tour comme d'hab Comment on fait ? Moi je dis on fait comme on peut Ou dis moi chacun mon tour On fait comme on entend Jean-Pierre Beur t'en penses quoi toi ? Ah moi je pense pas je réfléchis Ah ouais il est déjà Il est Oui je sais C'est au dessus quoi Il est loin Jean-Pierre il est loin Bon bref Attendez Non mais moi je peux pas commencer Je peux pas commencer le jeu Ouais on va se le réécouter après Il y a aussi le Sybastien Patouille Bah oui super Donc le principe du jeu Tiens Posca Ouais je suis là C'est quoi le jeu ? C'est quoi ouais Rappelle nous ce que je viens de dire Il y a deux secondes Bah le jeu de la roulette Wouhou Mais n'importe quoi Posca Mais putain mais sérieux Boulle noire là Mais ouais mais carrément Mais elle est où la boule noire Elle est là C'est parce qu'on Marcel en MP là On s'en fout de ta vie Tu nous rappelles après quand t'as fini Mais parce qu'il s'occupe de bannir les gens sur le chat Il a du mal à tout faire en même temps Non non mais je suis pas là dedans Il dit Marcel en MP J'ai pas envie de MP moi C'est le bordel t'appelles Max T'es pas content Ça te va pas Attends il est là Oui bonsoir Il fera beau à tour Il m'a dit dans l'oreillette Il fera beau à tour demain Il n'y a pas de retard non plus En wagon du reviste Non c'est bon Il y a eu assez de retard hier Merci Bon eh sérieux les mecs Chut Je le fais ce jeu là Putain mais ça fait deux demi-heures Qu'on est en train de se dire Qu'on veut faire un putain de jeu Putain j'en ai chaud quoi On est prêt ou pas là Bon moi je me resserre Eh vas-y mets un carton J'aurais fait mon carton Putain mais j'ai pas fait mon carton Putain On déménage en ce moment C'est chaud Putain mais sérieux Sérieux viens On met un disque Et après vous êtes tous au taquet On commence le jeu Comme si on était sur Sur ChantFM Ou sur les réchansons C'est peut-être pas drôle Mais je te mets un big up Non 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 C'est un private joke Pour Putain il se fait des privates tout seul Putain il faisait un privates Pour son poisson rouge le même Bah il est sur l'Irc en plus Mais putain mais merde Mais merde les méga-reté Épuiscez là toi Rigo Eh vous me débordez complètement Vous savez quoi On va s'écouter tout de suite Le Sébastien Patouïd Et coupez vos micros Et juste après On se fait le jeu Reste avec nous Parce que moi j'ai chaud Yes Toutes les douze secondes Un enfant en âge d'aller à l'école Prend de la drogue Pour la première fois En fait Presque la moitié d'entre eux Auront pris de la drogue Avant la fin de leurs études La consommation de drogue Entraîne une criminalité galopante Et une violence incontrôlée Qui met en péril La vie et la sécurité des populations Incroyable Mais il y a un groupe Qui aide efficacement les jeunes A mener une vie sans drogue C'est les sales gueules Eh oui les jeunes Écoutez nous Pour mener une vie sans drogue Ah oui C'est les sales gueules Il est 23h38 On est là pour vous écouter Sans aucune addiction Et après le petit Sébastien Patouïd Qui nous a mis bien On va jouer Exactement Au jeu du dans ton cul Formidable Vous êtes prêts ou pas ? Mais oui Je garde dans mon cul Mais je suis prêt Ok alors Il y a Jean-Pierre Il y a Témis Il y a Posca Il y a Pouce de Lille Et il y a Dalec Et il y a Velourn Et il y a Marcel C'est beau Marcel est là Attention c'est parti Premier extrait Ouvrez bien vos oreilles Les mecs Attention Un mot a été remplacé par Dans ton cul Tout à coup J'ai vu la jambe Du type à côté de moi Arrachée par une balle Pourquoi ? Mais pourquoi il nous tue comme ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais quelle horreur Mais c'est quoi cet extrait Manu ? C'est dégueulasse Je sais pas qui a fait ça Putain c'est sale Alors attention Et c'est Jean-Pierre ? Il avait les mains dans le dos Dans le dos ? Ouais Il était menotté les mecs C'est la proposition de Jean-Pierre On réécoute l'extrait Parce que c'est parti un peu dur On avait les mains dans ton cul Tout à coup j'ai vu la jambe du type à côté de moi Arrachée par une balle Pourquoi ? Mais pourquoi il nous tue comme ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce que c'est moche ? Mais c'est horrible Il se passe des trucs horribles sur terre Mauvaise réponse Pardon C'était un peu fort Tu t'es pris une boule sur ma gueule mon pote C'était une boule noire de flashball Est-ce que la réponse peut être cachée ? La réponse peut être aussi la réponse cachée En fait est-ce qu'il avait vraiment... Ouh là là Ouh là là Il est en train de nous compliquer la tête Mais Posca Mais Posca Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Je voulais savoir Si la réponse était vraiment les mains dans le cul Il a cru qu'il y avait... Ah mais non mais non Mais alors là par contre C'est pas gentil ce que tu viens de faire Tu viens de voler une des meilleures vannes Que j'ai entendue à la télé cette semaine Et d'ailleurs on va l'écouter tout de suite En passant vite fait Tu vois on passe du coq à l'âne Mais des fois c'est très intéressant Tu as parlé de mains dans le cul J'ai entendu ça cette semaine Moi aussi parfois J'aimerais avoir une main dans le cul Voilà c'était Antoine Decon Dans le grand journal Voilà excusez-moi La révolution de la télé Voilà c'est beau C'est beau ce qui se passe en 2013 Posca Donc tu as demandé quoi ? Est-ce que ça pouvait être la vraie réponse ? Non non ça peut pas être la vraie Non 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 Ils avaient pas les mains dans le cul Velours Velours attention Proposition Les mains en l'air Ah les mains en l'air Oh putain bah voilà Bonne réponse de velours On avait les mains en l'air comme ça Et tout à coup J'ai vu la jambe du type à côté de moi Arrachée par une balle Pourquoi ? Mais pourquoi une bulle comme ça ? Ah pardon 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 Censeur Ah mais non mais j'applaudissais la bonne réponse moi Putain Non non mais moi j'ai trouvé ça sympa moi Bon ouais bah forcément Donc bonne réponse de velours bravo Donc là je peux applaudir Y'a plus l'un ça Joli velours Bon si tu chantes t'as un point de plus Ah ouais On perd pas les bonnes habitudes On perd pas les bonnes habitudes de cette gueule Y'a les mains en l'air On regarde la jambe du type à éclairter C'est beau ? C'est beau ? C'est beau ? Non je pense que ça me va Ah ouais je valide Deux points pour velours A gagner Manu Quand même De quoi quoi ? A gagner velours Qu'est-ce qu'il peut gagner s'il gagne le jeu ? Une Subaru Non pas une Subaru Vous pouvez gagner Qu'est-ce que ? Je cherche dans toutes mes notes Le DVD de Zoomdog Le CD Manu Le CD Le CD officiel Le CD officiel des Sade Gueule Le CD officiel des Sade Gueule Saison 1 Saison 2 Et avec un peu d'exclu de la saison 3 Pour de vrai Le vrai CD Pour de vrai Là ça blague plus les mecs Ça y est t'as compris ? Ok c'est bon On est bon Moi pas Non mais t'as compris après Quand on parlait de rap et tout Ah là il y avait presque réunion Excusez-nous On était réunion en direct Bon voilà Vous savez pourquoi vous jouez ? Le premier extrait a été fait C'est Marcel qui a donné la bonne réponse On est d'accord ? Jusque là c'est bon ? Donc il y a eu un point supplémentaire Deux points Putain c'est beau Et bien on peut continuer Deuxième extrait C'est parti Attention Je veillerai à ce que les gens du voyage Qui ont fait des dégâts connards Donc Payent la facture Pardon On fait des dégâts sur les terrains Attention Oh réponse de Temis tout de suite Oh il est allé vite Temis Il est dit quoi ? Sur les terrains ? Ouais sur les terrains Enfin non Sur les Les lieux publics quoi Enfin sur les terrains quoi Malheureusement non C'est pas Sur les lieux publics Les terrains C'est un peu trop vague comme réponse Moi je ne valide pas cette réponse Velours Ah attention Velours une réponse Sur les infrastructures Les infrastructures Oh ça devient compliqué là C'est pas mal On va réécouter l'extrait Parce que vous vous êtes plantés les mecs On réécoute ce bâtard Je veillerai à ce que les gens du voyage Qui ont fait des dégâts Dans mon cul Payent la facture Voilà Alors Les dégâts sur ma commune D'Alex Ah attention Réponse de D'Alex Dans ma commune Manu je valide Je veillerai à ce que les gens du voyage Qui ont fait des dégâts Dans ma ville Payent la facture Voilà C'était Estrosi Pardon Bonne réponse de D'Alex 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 Est-ce que tu voudrais nous J'en faire frapper Une petite chanson Je ne fais pas de chanson Pour les motards Comme Estrosi Ok d'accord Un seul point pour D'Alex Mais c'est pas mal Deux points pour la réponse Ah ouais C'est pas mal Décidément Deux points pour le côté militant Non j'aime bien Ah oui Il mérite deux points Ah ouais carrément Les gens sont contents comme ça Ah bah d'accord Ok Deux points D'Alex Deux points pour D'Alex Putain on peut confier Eh mais calmez-vous là C'est bon on est pas One Direction JP t'es là ? Ouais je suis là mon pote Ah super JP est là Posca est là Ah oui allo salut T'es misé là Tout le monde est là ? Tout le monde est là Ok c'est bon Attention troisième extrait Vous êtes prêts ? Troisième extrait Chaud Mon cul C'est vrai que c'est un peu inquiétant Les odeurs Non la drogue Alors attention Nous avons plusieurs propositions Nous avons Pouce de Lule Qui fait une proposition Je me dis les odeurs Non Mauvaise réponse C'est vrai que je dis la drogue Ah merci petit tonnerre Pour ce son Tu dis la drogue Témis Mauvaise réponse Oh j'en ai Je peux le mettre à l'appel La boisson La boisson La boisson propose Marcel Non attends on réécoute l'extrait Les couleurs La consommation Les tentations Mon cul C'est un cocktail enivrant Mais aussi un peu inquiétant Un cocktail un peu La choucroute La choucroute d'Alex La choucroute D'Alex propose Hé D'Alex J'aime bien ta réponse Je te mets un point Moi aussi j'aime bien Ah bravo Putain pas mal Exotique Les putes Ça peut se dire aussi non ? Alors attention Témis propose Les putes Tiens faut vraiment Ce que ça donne dans la phrase Les couleurs La consommation Les tentations Mon cul C'est un cocktail enivrant Mais aussi un peu inquiétant Ah pas mal Ça passe hein manuel non ? Jean-Pierre Jean-Pierre Attention Jean-Pierre Jean-Pierre Je crois que la réponse Elle a fait Deux La réponse est la doule En plus il a chanté C'est un coup de Alors pas mal Jean-Pierre Pas mal Mais c'est pas moi Qui donne les points Donc je peux pas te dire Moi je suis neutre Ce soir Tu veux un point Jean-Pierre C'est la première On est gentil Oh putain il est bon J'aurais pu avoir Pour les putes aussi alors Réclamation de Témis Réclamation de Témis C'est un cocktail enivrant Mais aussi un peu inquiétant La drogue ? Ça passe carrément la beuh Vous êtes grave L'alcool Ouais ça passe bien Moi je peux te le dire Ça passe bien Franchement y'a pas de problème Bon bref Vous l'avez pas trouvé celui-là ? Ouais mais ça passe bien L'alcool L'alcool La tease L'alcool Mais non Mais on écoute la réponse les mecs Les couleurs La consommation Les tentations La ville est un cocktail enivrant Mais aussi un peu inquiétant Bah ouais La vue il est un cocktail enivrant La beuh aussi c'est un cocktail enivrant Bah ouais Et l'alcool aussi C'est encore plus enivrant C'est vrai aussi C'est vrai aussi Les qui vont se battre C'est vrai c'est vrai Non mais vous battez pas Y'a plein de choses enivrantes Que nous aimons tous Moi je peux qu'être d'accord Avec l'alcool aussi D'accord Bon bah écoutez Faites votre propagande entre vous Allez-y les mecs Faites-vous plaisir Open bar sur les points Arrête 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 Marcel je t'ai entendu Non arrêtez Arrête arrête Donnez-moi un saut bon Mesdames, messieurs Veuillez ne pas quitter Les salve gueules reviennent dans un passage Je vais prendre un petit saut de vapien Non mais moi Non mais je suis fan Le chef du soir C'est sale Sa gueule C'est les salve gueules Enfin Enfin Non mais je vais pas s'en N'exéte pas Stop 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 Non 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 stop Bonsoir Vous écoutez les salve gueules Non Manu Elle commence pas Non 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 On a re-perdi Manu Mesdames, messieurs Veuillez ne pas quitter Les salve gueules reviennent dans un passage Non mais c'est moi Je suis charroté Eh stop 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 Eh stop s'il vous plaît Il est 23h47 toujours On est toujours dans la même minute C'est les salve gueules On est ensemble jusqu'à une heure Non Manu Stop Stop vous n'y arriverez pas Nous étions en plein jeu Un jeu Un jeu qui consiste Mesdames, messieurs Veuillez ne pas quitter Les salve gueules reviennent dans un passage C'est illégal C'est illégal Tu m'as oublié Je ne voyais pas faire des trucs pareils C'est les salve gueules C'est les salve gueules Enfin Tout de suite Tout de suite Tout de suite Même Là on est là Bim Boum C'est les salve gueules Yes On est là Vous pouvez nous appeler 01 77 62 42 Enfin pas pour l'instant Parce qu'il y a deux personnes Au téléphone avec nous Qui participent à notre jeu Notre cher jeu Qui est dans l'actu Un jeu dans l'actu Non 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 Chaud 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 En plus Attention Manu Il y a des extraits dramatiques Et tout Oui mais C'est sûr Attends pas non Attends pas non Mesdames messieurs Veuillez ne pas quitter Les salve gueules reviennent Dans un instant Tranquille tranquille Détendre Inspiration Relaxation Déferment Excusesment Enfin Enfin Dans quelques instants Ne quittez pas On a quitté le jeu Le jeu Concentré Concentré Dans quelques instants Les salve gueules reviennent Ne quittez pas Non non On quitte pas On le fait ce jeu On le fait ce jeu Voilà mais ouais On est là On le fait On a les gens Qui nous attendent Exprès pour ça Attention Nouvelle extrait Paf dans l'actu en plus Manu Chaud Attention c'est parti Nouvelle extrait Deux informations ce soir Importantes D'abord l'état d'urgence A été décrété Et le gouvernement Annonce un couvre-feu Dans les grandes villes Dans ton cul Notamment Franchement oui voilà Évidemment Dans les grandes villes Notamment Dans ton cul Paris notamment D'Alex Disait l'extrait Alors D'Alex propose Paris Paris Moi je dirais française J'ai pas entendu De couvre-feu à Paris Posca propose Les villes françaises Attends on va réécouter quand même Les couleurs Le Caire Alors Jean-Pierre propose Le Caire Attention D'autres informations ce soir Importantes D'abord l'état d'urgence A été décrété Et le gouvernement Annonce un couvre-feu Dans les grandes villes Au Caire notamment Bravo Jean-Pierre Bravo Jean-Pierre Bonne réponse Bah mal Si tu chantes Tu en as un autre Ah ouais en plus Si tu chantes T'as un point Ah merci Oh là là Je suis vrai Viens Un petit mot Avec mes potes authentiques Manu et Rigaud A fond Putain bravo Jean-Pierre Et Jean-Pierre revient dans la course Je suis au bout d'un Manu Tu notes les points Oh putain je suis au taquet mon pote Alors attention Nouvel extrait Un mot a été remplacé A vous de le trouver Au lendemain du sanglant Assaut des forces de l'ordre Bien profond dans ton cul L'armée a repris le contrôle Alors Siri Ouh là là Celui-là il fait mal Il est sale celui-là Oh celui-là il est sale Oh là là On le remet ? Vas-y remets-le un petit coup Attends je suis en train De chercher la souris Parce que je voulais en même temps De temps en temps Remettre la musique de fond Mais je suis un peu compliqué Comme mec c'est pour ça On le remet attention Au lendemain du sanglant Assaut des forces de l'ordre Bien profond dans ton cul L'armée a repris le contrôle Oh qu'est-ce qu'il est sale Damas Pousse de l'île Damas Attention Pousse de l'île propose Damas Alors ce n'est pas forcément Un lieu ou une ville Attention Ça peut être un mot Ça peut être quelque chose Ça peut être autre chose Mais celui-là il est super dur Manu Ah oui il est dur Je trouve Parce que c'est l'actualité Mais bon après Au lendemain du sanglant Assaut des forces de l'ordre Bien profond dans ton cul L'armée a repris le contrôle Ah oui c'est vrai que c'est pas évident Ouais c'est super pas évident Républicaine d'Alex Républicaine Comment d'Alex ? Républicaine Euh non Non du tout Non du tout Non mais là c'est super dur Vous pourrez pas trouver C'est pas possible C'est chaud Manu qu'est-ce qu'on dit ? Ah bah moi je dis qu'ils ont tous perdu Ok vous avez tous perdu Putain mais non mais c'est dur C'est ça Bon bah tout le monde a perdu sur ce jeu là On écoute la réponse que vous n'auriez pas trouvée je pense Au lendemain du sanglant assaut des forces de l'ordre Sur les campements des frères musulmans L'armée a repris le contrôle Ah celui-là il était dur à trouver quand même Ah ouais il était chaud On va trouver les campements des frères musulmans Bon Manu tu fais un petit point sur les scores là Avant qu'on continue Au chaud comment ? Chaud 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 Ah chaud Ok vous êtes chaud Putain mais temps d'entrain les mecs Franchement ça fait chaud au coeur Ah mais ouais c'est la première Alors attention le train pour le prochain jeu Et c'est tout de suite Une scène de rue presque ordinaire en Russie Des parachutistes ivres tabassent un homosexuel Au vu et au su des passants Sans que personne n'intervienne C'était début août Dans ton cul C'est pas dans le coin où Depardieu il est parti vivre Alors Pousse de lui propose le coin Où Depardieu est parti vivre Alors ça peut être plein d'endroits Parce qu'il a même été Putain vous avez pas vu cette histoire Il a été en Belgique T'as entendu ? Mais oui Ouais il était encore Rêve comme un piqueur Ah je croyais que je l'avais l'extrait Non mais qui a fait ça ? Vous dites quoi les mecs Sinon on réécoute l'extrait A Moscou ? Moi je dis qu'il va falloir que je réécoute les actus Moscou c'est beau Une scène de rue presque ordinaire en Russie Des parachutistes ivres tabassent un homosexuel Au vu et au su des passants Sans que personne n'intervienne C'était début août Dans ton cul Hum En pleine journée En pleine journée ouais Non c'est pas ça Ah il est dur celui-là Chaud Vous savez pas non plus Bah vas-y donne la réponse Alors attention Une scène de rue presque ordinaire en Russie Des parachutistes ivres tabassent un homosexuel Au vu et au su des passants Sans que personne n'intervienne C'était début août à Saint-Pétersbourg Voilà il n'y a pas que Moscou Réviser votre géographie les mecs Bah ouais les mecs Les sales gueules tout Regardez les infos Bah pas forcément Ah putain t'avais le temps quand même toi Merde Ouais mais moi je les regarde pas J'avais la réponse Si on avait un qui devait gagner le jeu C'est toi Témis putain Ah bah ouais T'avais pas grand chose de taf Putain on l'a fait pour toi quoi Non mais sérieux Eh on continue ? Allez c'est parti Eh mais Manu Combien il reste de Il est dur Il en reste 4 Ok on embraye Ah il n'est pas excellemment parti Shane Bolt Alors que Justin Gatlin se relève en tête Justin Gatlin Chazol qui revient Dans son cul Et c'est Usset bien sûr devant Gatlin Et la troisième place pour Destin Carter 9'78 Voilà Alors les mecs Ah attention Jean-Pierre t'as dit quoi ? La ligne d'arrivée ? Ouais Alors c'est pas ça mais on réécoute quand même Ah il n'est pas excellemment parti Shane Bolt Alors que Justin Gatlin se relève en tête Justin Gatlin Chazol qui revient Dans son cul Et c'est Usset bien sûr devant Gatlin Et la troisième place pour Destin Carter J'ai entendu une proposition pendant l'extrait au début C'est velours C'est velours C'est velours C'était la Subaru Velours velours Ouais en force En force Euh non Non c'est pas ça Posca en tête Posca propose en tête Putain j'étais sûr de l'avoir entendu moi C'est bête Il est pas excellemment parti Shane Bolt Alors que Justin Gatlin se relève en tête Justin Gatlin Chazol qui revient Dans son cul Et c'est Usset bien sûr devant Gatlin Et la troisième place pour Destin Carter Ah qui a dit ça ? 9'78 Il a dit quoi ? Il a dit revient à son niveau À son niveau t'as dit ? Ouais Qu'est-ce qu'on dit en... Qu'est-ce qu'il dit le jury ? Je dirais ça auteur On peut accepter Ah attends il y a quelqu'un qui propose autre chose Pouce de Lille à sa hauteur Oui mais il s'est aidé de la réponse de Témis Ah il est pas excellemment parti Shane Bolt Alors que Justin Gatlin se relève en tête Justin Gatlin Chazol qui revient à hauteur Et c'est Usset bien sûr devant Gatlin Et la troisième place pour Destin Carter Pouce de Lille a dit... Oui ta gueule Pouce de Lille a dit... Je comprends pas si Usset arrive en tête Moi je croyais qu'il était cané en Irak Pouce de Lille a dit à sa hauteur Pour Pouce de Lille il a un petit point Alors moi je donnerais un point à Témis Un point à Témis Un point à Pouce de Lille Putain les gens se proposent de s'échanger des points C'est beau C'est beau ce qui se passe dans Témis Il se passe des trucs formidables Un point pour Témis Et un point pour Pouce de Lille Ok c'est cool On continue ? Allez Allez les mecs on y est presque Accueil en grande pompe Pour une colonie de vacances Pas comme les autres Environ 300 enfants La plupart un peu déboussolés En arrivant dans... Ton cul Pouce de Lille la caserne Mauvaise réponse de Pouce de Lille C'était extrait Ah non je la remets direct Accueil en grande pompe Pour une colonie de vacances Pas comme les autres Environ 300 enfants La plupart un peu déboussolés En arrivant dans... Ton cul Désolé Pouce de Lille la caserne Ouais dans le camp J'aurais dit mais c'est pas ça Non c'est pas ça On arrive en Cap d'Aleks Non mais non mais non Mais qu'est-ce qu'il a lui Il virinque le Cap d'Aleks Mais qu'est-ce qu'il a là con Pouce de Lille Il a vu la colonie Du vacances au camp Attends il y a une petite proposition De Pouce de Lille Non c'était une connerie je crois On va passer On va passer Assume Putain assume Assume ta connerie putain Ah il assume pas le mec Ah si si Allez à Zion Mais non mais non Ah non Avec nous pourquoi ? Non un peu plus Sérieux les mecs ? Non ? Non ? Là non Non ? Allez je la repasse un dernier coup S'il n'y a pas de propos Je vous mets la réponse Accueil en grande pompe Pour une colonie de vacances Pas comme les autres Environ 300 enfants La plupart un peu déboussolés En arrivant dans Ton cul Dans les quartiers nord de Marseille D'Alef Non D'Alef Dans le camping ? Non Alors ce n'était pas le camping Allez on écoute la réponse On est écouté de la loco Attention où est-ce qu'ils sont allés ? Où est-ce que ça jouait du clairon comme ça ? Accueil en grande pompe Pour une colonie de vacances Pas comme les autres Environ 300 enfants 300 quand même La plupart un peu déboussolés En arrivant dans ce palais de la république Ah putain Je pense à l'Élysée Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça Bref Ouais voilà C'était le palais de la république L'Élysée tout simplement Ouais je pensais à ça en plus Quelqu'un Moi j'avais du shot Ils allaient en colo à l'Élysée en fait Mais ça ne parle pas de colo Enfin 300 enfants qui viennent Je ne sais plus quoi là Peut-être d'une colo à Paris Tu vois Peut-être d'une colo un peu Ils viennent de Provence Si voilà Je n'ai pas rêvé Ah bon ? Ah oui Accueil en grande pompe Pour une colonie de vacances Pas comme les autres Une colonie de vacances C'est-à-dire Ils font du camping La plupart un peu déboussolé En arrivant dans le cul Excuse-moi l'extrait Ils ont le droit d'aller à l'Élysée Ils ont le droit d'aller à l'Élysée En colonie de vacances C'est quoi le problème ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie D'y retourner l'année prochaine Je ne suis pas sûr non plus On leur a vendu ça comme Disneyland Quoi les enfants Vous ne voulez pas retourner à l'Élysée ? Ok On m'attraîne Ça n'a aucun goût C'est ça Ouais c'est vrai Ils savent pas ce qu'il rate Il y en a qui aimeraient bien y aller Yes Tu m'étonnes Il connait beaucoup de patrons Mais pas celui-là Bon je suis en train de faire un jeu les mecs S'il vous plaît Non mais on a reconnu le faire On ne va pas commencer avec les gâteaux Les gâteaux à l'orange Allez hop c'est parti Ils sont territoriens Somaliens Nigériens ou Camerounais Entassés Dans ton cul 227 passagers Sans gilet de sauvetage Dans cette embarcation prévue Pour 10 à 12 personnes J'ai entendu J'ai entendu Jean-Pierre déjà Jean-Pierre qui a proposé Un canoé, une petite barque Un canoé, une barque, non ce n'est pas ça La nuit d'Alex Alors la nuit propose d'Alex Et un bateau propose Marcel Non c'est pas ça non plus les mecs Pouce de l'île, embarcation Oh putain les mecs on est en train de jouer à Motis C'était une fusée Pourquoi pas authentique Les réfugiés ont fusée On pourrait demander à Shiva Pour ce genre de truc Bon attendez on remet l'extrait Ils sont érythréens, somaliens, nigériens Ou camerounais Entassés dans ton cul 227 passagers sans gilet de sauvetage Dans cette embarcation prévue pour 10 à 12 personnes Des hommes, des femmes Mais aussi des enfants Qui ont tous le même rêve Rallier l'Europe, peu importe les risques En plus ça dit que ça voyage déjà dans une embarcation Donc la réponse est pas l'embarcation Ils sont entassés Et puis moi je me rappelle maintenant de la réponse Ah c'est un bateau de toute façon Ouais bah oui c'est une embarcation Allez les mecs Bon les mecs j'ai fait un effort Qu'est-ce qu'on peut trouver sur un bateau Où les gens ils peuvent être entassés Je sais pas Dans la cale Ah attention nous avons entendu Marcel qui a dit Dans la cale La cale Ils sont territréens Ah pardon Ils sont territréens Somaliens Nigériens ou camerounais Entassés sur le pont et dans la cale 227 passagers Sans gilet de sauvetage Dans cette embarcation prévue pour 10 à 12 personnes Voilà c'était donc ça C'était la cale Bravo Marcel Si tu chantes tu repasses en tête Il se passe des salles très gros Chantez ça c'est chaud Ouais A tous les cas Marcel avait raison C'est sympa les voyages en petit bateau Mais je vous dis Tu passes en tête avec 4 points Ah ouais là tu passes en tête Et attention dernier extrait Je sais pas qui pète et rote depuis tout à l'heure Je sais pas Il y a un mec qui a un problème de digestion Je te jure Bon et dernier extrait c'est le moment où Non et puis là il a la bouche collée contre son téléphone Contre laquelle il vient de frotter son cul 2 secondes avant C'est beau Ah putain c'est horrible Savourte De toute façon sexé toi Posca Attends des odeurs Et avant de se mettre un disque On s'écoute un dernier extrait On fait le vainqueur parce qu'il est minuit Il faut qu'on respire Il est minuit là Attention dernier jeu Attention dernier extrait Dernier extrait attention Portez le bonjour en Côte d'Ivoire Qui est un pays que l'on affectionne particulièrement Parce que je vous le dis à vous Personne n'écoute J'ai été 3 ans Dans ton cul Au lycée technique David Jean Bah oui c'est pour ça Et pourquoi vous avez pris la nationalité française Ça a l'air de lui faire plaisir C'est une bonne question Ça fait 3 ans en tant que dealer à Abidjan Au lycée technique Ce n'est pas dealer d'Alex la réponse Au lycée technique C'est pas ça 3 ans à l'internat Alors Attention Je veux des propositions claires les mecs Lycée technique Attention Jean-Pierre Moi j'écoute Jean-Pierre Un quoi ? Il y a Moussoukro Il y a Moussoukro Il y a Moussoukro T'as se coué ta bière Il y a de la mousse dans ta crosse Mais ouais mais non Mais non C'est bonne de merde Bon allez on passe Je pars Je pars Etudiant Allez hop Allez hop Bon hé Lycée technique Mais non putain Mais vous avez écouté Ils ont pas écouté Attends je leur mets Je leur mets Portez le bonjour en Côte d'Ivoire Qui est un pays que l'on affectionne particulièrement Parce que je vous le dis à vous Personne n'écoute J'ai été 3 ans Dans ton cul Au lycée technique David Jean Bah oui c'est pour ça Et là Etudiant Etudiant comme dit velours Etudiant non Comme plus de l'étudiant Mais non pas moi qui dis étudiant Fermez vos gueules avec votre étudiant C'est pas ça la réponse Ah ben t'es pas Le mec qui s'entraîte C'est le genre de Ouh c'est moi qui dis étudiant C'est pas étudiant Il n'était pas étudiant Ah ben on a la pression les mecs Professeur Voilà enfin Il y a quelqu'un qui a percuté Portez le bonjour en Côte d'Ivoire Qui est un pays Que l'on affectionne particulièrement Parce que Je vous le dis à vous Personne n'écoute J'ai été 3 ans Professeur d'économie Au lycée technique David Jean Bah oui c'est pour ça Mais nous on t'écoute Michel Le mec il dit Mais personne ne m'écoute Mais si nous les sales gueules On t'écoute Quand tu dis un truc aussi passionnant On est là pour l'écouter Le retenir Faire un jeu avec Et faire gagner nos éditeurs Et Manu Bravo Temis T'as vu c'est beau Merci Écoute j'aimerais vraiment féliciter Posca Qui a vraiment été présent sur ce jeu Donc avec 0 points On n'entend pas Pas mal Bon bah Pouce de Lille 1 point Pas mal Temis 2 points Pas mal Jean-Pierre et Dalex 3 points Bravo Jean-Pierre et Dalex 3 points quand même C'est monté dans les scores C'est pas mal Et Marcel 4 points Ah bah voilà J'aurais pu gagner un point En chantant une composition Que m'a soufflé M.Authantique Bravo Ah putain Bon on peut voir ça après le disque J'aurais eu que 3 points Temis Mais tu peux chanter quand même Je sais que tu aimes bien Voilà Ça aurait été une petite composition Que m'a soufflé M.Authantique Et que M.Marcel connait aussi C'était tout simplement Que les portes du pénitencier Se sont refermées J'ai essayé de m'évader Mais j'ai pas réussi Ok voilà C'est beau Putain tu fais chien le bâtard C'était une super conclusion Mais moi je donne quand même La victoire à Marcel Bravo Marcel Merci on va prendre tes coordonnées Aurentaine Et on va te passer La standardiste Tu vas recevoir un CD exclusif Avec la jaquette Et tout La totale Tu vois un beau gosse Ah on est pas là pour blaguer Mais on est pas là Pour blaguer cette année Et on aura plein d'autres trucs Et ça va bien se passer Merci de On connait tes coordonnées personnelles C'est la guitare au fond du jardin Dans le nord de la France Ok Bon bah on va mettre ça Sur l'enveloppe Yes Ah on peut peut-être L'envoyer en train Ça peut partir C'est facile non ? Yes Ok merci Bon les mecs Et bah merci Velours Merci à vous Ok c'est cool On va se faire une petite pause Répondeur peut-être en premier On va se mettre le répondeur en premier Ça me paraît pas mal Il est minuit 5 Suivi d'un petit disque Et juste après On se fera le Jean-Pierre En le remerciant D'avoir participé avec nous On va le raccrocher Merci Jean-Pierre Merci merci C'est super cool On va se repasser ton morceau Après le répondeur Restez avec nous C'est les 7 gueules Merci d'Alex aussi Jusqu'à 1h du mat Merci d'avoir participé Restez quand même avec nous Si vous voulez couper vos micros Sur Skype On va bablater un peu ensemble Pendant cette dernière heure Yep C'est beau C'est beau C'est faux Mais non Mais qui a gâté mon lancement En disant que c'était faux Veuillez laisser votre message Après le bit so bit so bit so bit so bit so bit bit Ouais salut les gars C'était pour vous dire Que aujourd'hui C'est la Saint-Auguste Alors C'est pour souhaiter Une bonne fête à Auguste Hein Connard Ouais Les sales gueules En mode vacances Comment ça va Donc voilà Un petit message Pensons à vous J'ai rien à faire aujourd'hui On est le 10 juillet Je me suis fait quelques petits podcasts Aujourd'hui Et puis voilà Je me suis dit J'avais appelé On laisse un petit message Sympa de vacances Pour vous dire Qu'on vous oublie pas Bande de trav Allez à plus Bonjour Et bah c'est toujours Charlotte En fait je vous appelle Parce que Je vous avais laissé un message Il y a peut-être Trois semaines Pour vous demander De m'expliquer un peu Quelle était votre trompette Où vous voulez aller Parce que je voyais pas Je comprends pas Je vois pas le fil directeur Je vois pas l'idée Quoi Et je me suis bien rendu compte Que vous m'avez rien expliqué Donc voilà Si cette semaine Vous pouviez prendre mon message en compte Et puis m'expliquer Je vous écouterai Donc en direct Et puis j'espère avoir une réponse de votre part Voilà Buisou bisou Ouais salut les salles de l'œuvre Très ménèves Voilà c'est le 14 juillet Dans une rue Paris 20ème Voilà Petit concert improvisé Avec mon pote Kim Jong Donc je connaisоче Je connais pas Je connais pas Je connais pas Mais c'est pas Les salles d'heure C'est un rapport Je connais pas Je connais pas Je connais pas Mais c'est pas Les salles d'heure Voilà, donc, tranquille dans la rue, Péphère, voilà, c'est beau. Mais si tu as envie, c'est l'été, c'est un léthier. Oui, bonjour les petits amis, c'est Dalidou, comment ça va mes petits chéris ? Oh, ben ça fait longtemps que je n'avais pas appelé, hein, oh là là. Bon, je vous appelle parce que j'ai un petit coup de gueule, voyez-vous. En ce moment, je vais sur le chat, hein, et il n'y a absolument personne, c'est désert. Alors, les gens, vous venez le jeudi, c'est très bien, hein, vous venez pendant les émissions spéciales de M&MX, c'est génial. Mais le reste du temps, vous faites quoi ? Ne me dites pas que vous travaillez parce que je ne vais pas vous croire. Donc, vous venez, hein, et puis vous tapez la discute avec nous. Il y aura toujours des gens sympas. Évitez Posca parce que c'est un gros connard, lui. Mais bon, venez, venez, on fait tout le temps de la discussion. Allez, bisous à vous tous. Oui, salut, mes sales gales. Donc, bonjour, Anthantique. Oui, j'ai passé l'émission d'Authantique spéciale. Dommage, Anthantique, dommage, mon petit coco, tu n'étais pas là. La prochaine fois, tu seras là, à l'heure, au moins. Donc, voilà. Donc, les chansons étaient passées, c'était samedi. Je me souviens. Et puis, on attendait. Et puis, que dalle, personne. Donc, spéciale, Anthantique. Voilà. Bon, je vous remettrai pour la prochaine fois, Anthantique. Donc, soyez à l'écoute la prochaine fois. Et puis, je le dirai entre temps dans les sales gueules. Donc, je ferai de la promo pour vous aussi. Voilà. Allez, cherchez, je vous laisse. Gros bisous à vous. Bye. Toutes les 12 secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études. La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations. Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue. C'est les sales gueules. Il est magnifique, ce jingle. Exactement. Putain, c'est les sales gueules minuit 15. Ça nous ressemble tellement. C'est tellement nous. Ah oui. C'est ce que j'ai dit en LP. Nous sommes là pour vous aider, les amis. Que de la médecine douce, mon pote. Mais ouais, mais c'est quoi cette histoire ? De quoi ? Pourquoi vous parlez de ça, là ? Parce que par rapport au jingle, en fait. Ah oui, le jingle. Oh là là. Mais les gens en font tout un fond alors que c'est juste du folklore. Yes. Oh, je te fasse. Mais oui, tout à fait. Bonsoir. Vous écoutez les sales gueules. Il est minuit 15. On est toujours avec Marcel. Et tu fais de l'accordéon avec tes parties génitales ? Mais non, pas du tout. Je suis pas de rien roire. C'est bien. Surtout que personne rigole maintenant. Ah ouais ? Mais tu vois. Et voilà, c'est justement une rediffusion de ce que vous avez fait. Voilà. Excusez-nous. Nous avons Marcel. Oui. Nous avons Témis. Bonsoir. Témis et son rhum. Oui, il profite de pouvoir boire maintenant. Ok, salut rhum. Putain, toi aussi t'as adopté un romain ? Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, facile. Easy. Ils sont sympas. Grave. Nous avons aussi Posca avec nous. Posca en mode Aïe. En mode Aïe. Ok. Alors, c'est le moment. C'est le moment. C'est la dernière ligne droite déjà de cette émission en fait. Bah, on est bien. Il est minuit 15. On est entre nous. Vous pouvez nous rejoindre. On peut discuter entre nous. Moi, j'ai plein de petits trucs. Parce qu'au final, on n'a pas... Vous avez fait quoi cet été, les mecs ? Rien. Rien. Rien parce que j'ai pas pu. Attendez. Oui, bon. Mais t'as quand même fait des trucs. Je veux dire... Si, vite fait Aurillac, t'as vu. Mais voilà, c'est tout. Festival d'art de rue. Eh bah, c'est pas rien ça. Super. Le plus grand du monde, je crois. Festival d'art de rue. Ok. Ça englobe quoi ? Sainte-Marie-Zamer. C'est du théâtre de rue en fait. C'est un peu tout. Il y a des jongleurs, des artistes, des chroniques, un peu de tout en fait. Ok. Festival de la rue en fait. Il y a aussi des alcooliques de rue. Si t'es dealer, faut que t'ailles là-bas. C'est de quelle date ? Ah bah là-bas, y'en a, y'en a, y'en a, y'en a, y'en a. C'est le festival du terter en fait. Y'a des chiens pas chers. Y'a pleins, pleins de funcations. Un bis là-bas, je n'irai rien. Ok, ça joue des percus et tout. Ah ouais, tu fais ton spice en faisant du diabolo et tout. C'est ça, ça crache du feu, t'as vu. Ok. Bon, ça va et tu t'es bien ? Tu t'es bien éclaté ? Ouais, ouais, c'était bien marrant. Eh, Posca, tu peux dire à nos auditeurs qui peuvent nous appeler au téléphone ? J'aime bien, je sais que tu sais bien le faire. Ouais, ouais, ils peuvent nous appeler au téléphone et en plus ils peuvent nous appeler 20... Pardon, 3, 4, 1, 2... Ah la vache, je suis déchiré. Paris Bordeaux-Le Mans, Paris Bordeaux-Le Mans. Il faut nous écouter 24-24 maintenant. Mais pour nous appeler, ils font quel numéro ? Oh, les mecs, ils connaissent pas du... Merci Veloura, merci Veloura. Merci Marcel, redis-le. Merci Marcel, vas-y. 0-1-77-62-40-22. Voilà, il reste quelques places, merci Marcel. Il reste quelques places au standard, vous pouvez nous rejoindre. On va parler un peu entre nous. Toi Marcel, t'as rien fait de spécial ? T'as bossé ? J'ai bossé, ouais. Et puis même pendant les vacances, je n'ai rien foutu. Mais alors, absolument rien. Rien. Des vraies vacances, c'est beau. Bah c'est bien en même temps. Bah ouais en même temps, c'est un peu ça. Ouais Posca, c'est pas la peine de l'écrire sur le chat que t'as trop de mal. Ça s'entend. Je crois que les gens ils ont entendu. Ça s'entend mon pote. Non mais c'est en décalé en fait. On a un appel, tiens au téléphone. Allo ? Bonsoir. Les gueulages, le vodka de la dernière édition. Oh non, 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 raccroche-le, raccroche-le. Raccroche-le vite, 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 raccroche-le. On est là, on est là. Je te laisse militer, je te laisse militer, vas-y. Tu te laisse militer ? Défond tes droits mais t'y auras pas droit, c'est comme ça. Allez hop. Et non, il n'y a pas de podcast. Non mais on l'a écouté quand même. Non mais c'est comme en France. On voulait se manifester tout en sachant qu'on s'en branle. Ça je l'ai reconnu, c'est Pouces de Lille qui réclame un podcast de la dernière émission de l'année la 31. Et il ne l'aura pas. Et il ne l'aura pas, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dur. Je te la vends 10€ moi je le mets. Ouh là là, il se passe. C'est la contrebande. Ouh il y a de la contrebande en direct. On n'a plus de podcast sur Youtube, plus rien. Échangez-vous ça sous le manteau. Parce qu'en plus il y a des gens qui disent pourquoi vous ne les mettez pas en téléchargement. Mais voilà, démerdez-vous les mecs. Nous on la met sur Youtube pour des raisons professionnelles. C'est la pression de la direction, on est obligé. C'est gratuit. C'est le Qatar. Voilà. Et il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est sympa, c'est sympa. Putain les mecs, arrêtez de vous plaindre un peu. Déjà on est là, soyez contents. C'est déjà cool. On est contents. Bon bref, les mecs. Oui, on va lancer un numéro sur Taxé. Ah bah ouais, là c'est en train de se préparer. 0899 la semaine prochaine. Ah bah dans les vacances on vous a expliqué. Bientôt c'est Allopass. Bientôt c'est Paypal Boutique et tout. Paypal Boutique, Allopass. Le café à la maison c'est 50€ minimum. Ah ouais mais minimum. Vous allez pouvoir acheter des points pour liker. Voilà, on va mettre un système en place au fur et à mesure dans la saison 3. Là on est au début, on a mis la roulette là. Bon, on s'en est pas mal occupé au début. Et en plus on a un nouvel appel Manu. Ohlala, allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Dingo. Bonsoir Dingo. Comment ça va ? Oh Dingo, bonsoir. Ça va, ça va très bien. Je voulais vous appeler quand même parce que c'est la première de cette saison. Donc je voulais vous faire des bises à tous. La roulette, la roulette, la roulette. Là on peut rien dire. Ah ouais, une petite roulette ? Une petite roulette. Attention c'est parti. Allez c'est parti, une petite sale roulette. Ohlala, une petite sale roulette avec Dingo. Ah c'est la casse gueule, la gueule c'est ça. Le pire est à venir. C'est l'interview Michel. C'est l'interview Michel. Ouais, j'adore. Et moi Michel, j'ai envie de te demander, Michel Dingo, bonsoir. Bonsoir. L'été, bien, positif, négatif ? Enjoué ? Mitigé on va dire. Mitigé. Du très bon et puis... Ok, du soleil ? Ah ouais, du soleil. Et des orages en plein air. T'as kiffé ? Ah ouais ? Ah oui, des orages dans l'arrière de la bagnole. Parce que je dors pas dans la tente. Putain de soleil, putain de bonnes vacances aux aïeons. Tout, tout, tout. En trop beau. Ah, y'a eu des trucs super cool cet été. Ah mais grave. Si tu voyais comment ça a poussé aux aïeons. Oui aïe aïe. J'imagine, j'imagine. Il va y avoir des smiles. Bon et la rentrée, t'attaques comment la rentrée toi ? Oh ben, tranquillou, peinard. En mode tranquille, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Non mais des fois tu peux te dire, tiens je vais à cette année... C'est comme un nouvel an, tu vois. Ouais, ouais, cette année je laisse pas passer ça. Je trouve ci, je fais ci. Tu vois, tu peux, tu vois. C'est un peu comme un nouvel an des fois une rentrée. Oui, ben je vais faire comme d'habitude. Ouais. Je vais fucker tout le monde et je vais faire ma life. Ouais, c'est ça. C'est bon. Moi dans tous les cas, je laisse mon verre à ma pote dingo. Ouais, ben moi aussi t'es mis. Y'a... Voilà, tout le monde applaudit, c'est beau ce qu'il se passe. C'est beau cette franchise camaraderie. Ouais franchement, y'a une camaraderie dans cette émission qu'on nous égale. Et j'ai une idée de projet demain. Qu'on nous égale, non, qu'on nous envie. Ça ne veut rien dire. Merci Manu. Attention, demain... Pardon, pardon. Demain, demain. Attention à... Oui, oui, oui. Demain après Général Eclectique, y'a le débrief des sales gueules. Oh merde ! Oui, ben oui, oui. Attends, elle est où la musique là ? Tadadam ! Mais qu'est-ce qui se passe les mecs ? Mais non, mais non, mais non, mais non. Depuis quand on s'est débriefé ? Attention, attention. Il y a le débrief des sales gueules. Mais j'suis pas au courant, moi. Nouveau concept. Ah, nouveau concept, ouais. Ah ben les mecs, je le ferai par téléphone et je ferai en drive. Ah mais y'aura personne qui écoutera de toute façon. Ah oui, non, non, c'est sûr. Ah ben on est tranquille alors. Ah ben tu me rassures. Ça va bidé, c'est sûr. Est-ce que j'allais mettre une musique d'attente pour qu'on en parle avant ? Ah non, 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 mais... Mais quoi ? Super bidé. Monsieur, laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. Parce que là, je comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Ah, elle sort de vue le parnagone. Sérieux, non, mais sérieux, dans ce qu'elle me fait, il peut se passer tout et n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, attendez. On a fait flipper la vilaine. Attendez, je t'entends rallumer une clope. Il y a beaucoup de fumeurs, là, parmi nous ? Ouais. C'est un briquet électronique. Il y a que des fumeurs. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui fument des cigarettes électroniques ? Mais ouais, moi je vapote, mon pote. Non. Manu ? Ouais, ouais, je vapote. Ok, Manu, tu vapote. Est-ce que quelqu'un parmi vous vapote ? En ce moment, je vapote pas trop, je t'avoue que je vapote un peu autre chose. J'imagine. C'est pas la cigarette électronique. Il y a personne qui vapote. Alors, très bonne question de Posca. Qu'est-ce qu'une cigarette électronique ? Vous pouvez nous appeler pour nous en parler. Et on peut en parler parce que moi, je connaissais pas. J'en entendais parler depuis longtemps, puis je... Voilà, je savais pas grand-chose. Si ce n'est qu'il y a un petit flacon avec un parfum, machin, tu vois ? Voilà, tu remplis ton truc et... Et depuis, t'as vapoté. Et euh... Putain ! Moi, je vais libérer la ligne pour ceux qui veulent en parler, parce que moi, je fume pas ça, quoi. Mais ouais, mais on peut en parler quand même. Mais personne fume ça ! Mais si, moi, je te lis ! Mais voilà, mais putain, mais les mecs, mais sérieux. Mais oui, sérieux ! Et moi, j'ai testé. Quoi ? J'ai vapoté. C'est Babylone ? Mais alors, avant... Non mais attendez, avant de vapoter... C'est pas Babylone ? Mais eux aussi, mais alors ça, c'est encore plus Babylone, parce qu'on te dit pas vraiment... Non mais attends, dis-toi un truc, c'est que bientôt, c'est Babylone qui va gérer ça. Donc dans ce cas-là, tu vois... Bah c'est Babylone qui gère déjà, en fait. Ouais, mais là, tu vois... De toute façon, sinon, tu fais pousser ton tabac, mon pote. Non mais ça, c'est interdit ! Bah oui ! Bah oui, ils sont pas fous ! Bah oui ! Bah oui ! Mais bon, c'est pas le premier truc interdit qu'on... Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà... J'ai HB une très bonne question, en tout cas, sur le chat. Alors, merci Témis, tu peux la lire. Est-ce qu'on peut mettre de la weed dans une cigarette électronique ? Eh ben justement, alors justement, c'est ça... Alors attention, de la weed, tu peux pas en mettre dans une cigarette électronique. Il faudrait que tu fasses de l'huile, voilà, exactement. Je sais pas trop comment ça marche. En revanche, ce qui existe pour la weed, c'est pareil, c'est des... C'est des vapos, en fait. C'est des vapos, mais ça marche pas pareil, en fait. Tu le chauffes au... Je crois qu'il y en a, tu mets ta tête de weed dans un espèce de... Comme dans une espèce de pipe, en fait, tu le chauffes... Céramique et weed. Et ça fait pas de... Tu vois, la tête de weed, elle crame pas, en fait. Ça fait juste... Tu prends la weed, quoi. Tu prends le THC, en fait. Y'a rien d'autre. T'as pas de soie, pas de tabac, pas de fumée, machin. Ça, j'ai des potes qui m'en ont parlé, je connais pas. Moi, j'ai testé. Et il parait que c'est super bien, ce truc-là. Il est pas en France, bien évidemment. Bah non, c'est un Cardi, évidemment. T'as testé ça à un endroit où on a le droit de le faire. On a le droit de le faire, bien évidemment. Moi ? Et j'ai testé, c'était très sympathique. Moi, oui. Euh... Ouais, ouais. C'est authentique, quoi. J'ai eu l'occasion, voilà. J'ai fait ça au Zion, quoi. Tranquille, au Zion, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais non, mais Manu, y'a Authentique qui est en train de dire qu'il a essayé. Ah oui. Oui, j'ai eu l'occasion de le tester et c'était très sympathique. Et c'est sympa, voilà. Et il parait qu'en plus... Bah, il te dépasse, en fait, quand tu prends ton truc. Après, tu peux demander, il te le file. Et puis... Enfin, là où on peut, bien évidemment. Bah oui, là où c'est légal, évidemment. C'est très isinien, parce que je veux pas d'en faire. Bien sûr. Attention, pas de confusion, s'il vous plaît. Bah non. J'aurais le pognon pour acheter ça, en plus. Ça coûte trop cher. Bon, et bref, pour les gens... Bah oui, oui. Paris 18ème, c'est ça ? C'est pas donné, le... C'est là où c'est légal, hein. C'est con. Euh, non, je suis allé à Rotterdam. Bah ouais, parce que moi, je suis allé dans le 18. Dans le 18ème et c'était légal, putain. Bah, enfin, en tout cas, ça avait l'air, hein. Bon, et bref, un peu plus sérieusement... Parce que j'ai vu la bague qui donnait des billets à un mec, tout ça. Non, ça avait l'air normal, quoi. Non mais les mecs, un peu plus sérieusement. Moi, je parlais des cigarettes électroniques. Vraiment. Parce que c'est vraiment chelou. Après, il y a un produit. Donc, forcément, le produit, à mon avis, il y a des trucs dégueux dedans. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Moi, c'est là que je voulais en venir. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. C'est bon. Je suis obligé. Mais après, est-ce que... Est-ce que ce produit... Et voilà. Est-ce que ce produit est plus nocif que le... Que les produits qu'ils rajoutent dans le... Tu vois ? Ah bah ouais, mais... Alors, moi, ils me font décement rigoler avec leur truc. Ouais, c'est au goût café. Ouais, c'est au goût vanille. Eh bah ouais. Eh bah ouais, mon pote. Attends, moi, je fume un petit truc à la mûre, mon pote. Mais ouais, mais... Certains disent que c'est plus nocif que la flop, hein. Ah bah alors, attendez. Moi, je vais vous faire écouter un truc, quand même. On saura dans quelque chose. L'alcooline, le formaldéhyde ou encore l'acétaldéhyde, des produits très toxiques, dont certains classés cancérigènes possibles, décelés dans des cigarettes électroniques, mais oui. Grâce à une étude menée par 60 millions de consommateurs. Eh ouais, mon pote. Bah voilà. Eh oui, mais c'est pas... Enfin, tu vois. Donc, Manu, mais quoi ? Mais comment ? Mais non. Non, mais parce que... Non, mais après, il faut savoir. Pourquoi tu prends la cigarette électronique, par exemple ? Ah, ça, c'est une bonne question. Parce que, par exemple, il y a des mecs qui vont se dire... Bon, je vais essayer d'arrêter de fumer. Donc, je vais prendre de la cigarette électronique. Franchement, je pense que ça marche. Franchement, honnêtement, si t'as envie d'arrêter de fumer, je pense que... Tu fumes ça à la place. Tu fumes ça à la place et je pense que tu réduis petit à petit beaucoup plus facilement qu'avec n'importe quel autre truc. Là, je suis d'accord avec Manu. Apparemment, 85% des gens qui ont testé la cigarette électronique ont arrêté de fumer derrière. Parce que, très honnêtement, t'as l'impression que tu fumes et tu peux vraiment gérer. Enfin, tu vois, tu peux vraiment réduire facilement et tout. Et franchement, c'est bien foutu. Donc, je pense que si tu as arrêté, franchement, c'est une bonne solution. Je trouve ça un peu bizarre, moi, parce qu'il y a le côté, tu peux l'avoir dans ta poche, le sortir, appuyer sur le bouton et tirer juste une grosse latte, en fait. Ah, mais c'est ça, ouais. Tu tures une grosse latte et hop, tu le remets dans ta poche. Ouais, c'est ça. Comme si t'avais besoin d'un fixe un peu, tu vois. Je sais pas, j'aime pas ce délire. Moi, je suis plus pour la clope. Ça fait top, ça. Tu fumes ta petite clope. Ouais, mais bon, c'est pareil avec la clope. Si tu regardes bien, t'allumes ta clope. Ah non, 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 la clope, t'essayes de la mettre dans ta poche, ça prend feu. Attention, oui, ça c'est vrai. Forcément. Effectivement, effectivement. T'as vu comme ça. Je peux rien dire. Non, après, ce que je voulais dire, oui, voilà, pour ceux qui veulent arrêter, à mon avis, je trouve que franchement, ça doit être pas mal. Après, il y a ceux aussi qui veulent pas arrêter. Tu vois, par exemple, moi, c'est bon, tu vois, je peux fumer en voiture, je peux fumer chez OAM, tu vois. Ok, c'est bon, on peut envoyer l'enregistrement au doc, là, il va te prendre. Allo, Christian ? C'est bon, il va te prendre direct, là, tu viens de me faire un drill. Il y a toujours des emplois fictifs à la Fondation ou pas ? Si tu dis qu'elle vient, je te parle de cigarette électronique, là. Les jeunes, ils aiment bien et tout. Non, mais un peu plus. Non, mais moi, j'en vois plein, hein. Ça va faire un peu. Non, moi, je les vois aussi. Mais moi, je me demande si l'État, ils vont pas commencer à mettre la main dessus aussi. Mais c'est évident. Mais oui, ils vont limiter l'avance. Non, mais parce qu'il faut voir le prix aussi, comme je te disais. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est encore abordable, les prix des flacons. Mais à mon avis, quand l'État, ils vont commencer à mettre la main dessus, là, ça va augmenter, ça va augmenter. Non, mais en gros... Petite précision, pas d'augmentation au mois d'octobre du tabac. Non, en gros, une cartouche, je sais pas, ça te revient combien ? 70 balles. 70 balles, 60 balles. Là, en fait, pour l'équivalent d'une cartouche, ça te revient à 5,45 euros. Une cartouche ? Oui, l'équivalent d'une cartouche, en petits produits, là, que tu rajoutes dans ta clope. Alors, attends, une cartouche, c'est 10 paquets, c'est 200 clopes. Ça fait moins cher la tumeur, déjà. 200 clopes, ça te fait 5,45 euros. Tout dépend à quelle vitesse arrive la tumeur. Et puis, tu peux le sortir dans ta poche. Par contre, je vois pas de gens dans le métro qui vapotent. Tu peux sortir ta tumeur dans ta poche, par contre. Je vois personne vapoter dans le métro, bizarrement. Non. Non, ça interdit. Je vois des gens dehors, partout. Comment ça, c'est interdit ? C'est interdit ? C'est interdit de vapoter dans le métro. Mais non, pas encore. C'est pas encore fait. Mais non, pas encore. Dans les lieux publics, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait dans le métro. Mais j'ai jamais vu de mec le faire. Ouais, j'ai jamais vu personne le faire dans le métro. Les mecs, ils osent pas trop. J'en ai déjà vu s'allumer des joints ou des cigarettes, par contre, dans le RER, dans le métro. Ça, j'en ai vu pas mal. Mais jamais avec des cigarettes électroniques, c'est vrai. C'est vrai. Moi non plus. Donc là, on va se la faire chouer. J'en vois dans Paname, des gens qui fument les clopes électroniques. Il y a des joints aussi, des fois. Ça va, pote ? Oui, bon, après, voilà, c'est une autre histoire. J'ai l'impression que c'est plus... De toute façon, les joints, c'est pareil, c'est légal dans le 18. Il y a même Bonona qui taxe des joints à la sortie du métro. Oui, aussi. C'est vrai. En contrepartie de quelque chose, des fois. Bon, les mecs, donc en gros, vous, ça vous dit rien, la clope électronique, quoi ? Non, du tout. Même financièrement ? Du tout. Du tout. Ah si, mais si, si, carrément. Ah bah voilà, velours, allons. Faudrait que tu aies l'occasion de goûter, parce qu'une fois que tu goûtes, t'as plus la même... Ah oui, non, mais je sais, je sais, j'ai déjà goûté et tout, ouais, ouais. Ah ouais, ça t'intéresse ? Ah oui, oui, ça m'a intéressé, ouais, bah ouais, carrément. Ah, ça t'intéresse plus ? Bah si, 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 si. Moi, je trouve ça pas mal en France, je trouve ça pas mal. Moi, j'ai tombé sur un vapoteur hier en sortant de l'ermitage, en sortant de la prison, et personnellement, j'ai trouvé que son odeur de vapeur de truc, là, c'était plus dérangeant que l'odeur de la clope. Non mais c'était pas un vapeau, ça sent rien. C'est de la vapeur d'eau. Bah ça sentait. Bah c'est pas ça alors, parce que regarde... C'est lui qui puait mon pote, c'est ma... Ouais, c'est lui qui puait de la gueule, c'est ma... C'est lui qui puait, c'est tout. J'y peux rien, c'est quoi ça ? Après, clope électronique ou pas, c'est pas rien. Ouais, tu t'es fait 40, c'est la clope électronique, hein. Il fallait juste dire mettre du produit agamante dedans. Enfin bon, moi j'ai testé vite fait, et voilà quoi, sans plus, quoi. J'suis désolé. Il va falloir un peu de menthol à l'intérieur, là. J'ai même pas en testé. Non, moi j'ai essayé un truc avec une espèce de goutte café derrière, non, c'était vraiment dégueulasse. J'ai pas envie d'essayer non plus. Ouais, toi non plus, ça devient rien ? Non, du tout. Non, je reste à la cigarette, quitte à mourir, ouais. Bah moi j'ai testé vite fait, j'ai tiré une ou deux lattes comme ça pour voir, et c'est vrai que sur le coup... Par contre, il faut tirer fort. Ça, ça m'a fait chaud aussi. Ouais, ouais, faut y aller. Faut tirer genre... Un peu comme un bang, en fait. Un peu comme un bang, ouais. Ça passe la bulle, ouais. Faut y aller, quoi. Moi, il faut que j'étais par contre. Tiens rien. C'est le côté dose, moi, qui me gêne. Tu vois, le côté un peu truc dose, machin. Mais en fait, quand t'appuies sur le bordel, ça chauffe et ça te fuit de la vapeur, quoi. Direct, claque, quand t'appuies... Oh, je vapote, les gars, c'est bon. C'est un coup de cramer les couilles si ça dit son son, le bordel, quoi. Mais c'est la même marque qui fabriquait le... Ah, c'est le Mati, de Temis. Mais Temis, il a pas pris le feu, lui. Ouais, mais y a des boutons qui chauffent vite. Des boutons qui chauffent ? Mais non, mais ça chauffe que dalle, ça chauffe juste le liquide qui est dedans. Y a que le taser qui chauffe, autrement, le reste... Ben non, puis en plus, tu peux l'éteindre ta clope. Non, mais c'est pas allumé, c'est jamais allumé. Tu peux marcher sur ta cigarette électronique, mais c'est pas sûr que ça s'éteigne, quoi. Non, non, mais si, parce que t'as un système pour éteindre ta clope. Tu peux mettre plusieurs fois d'un coup sur le bouton et ça finit parfaitement. Ben après, y en a plusieurs modèles, moi. C'est juste que, en fait, quand tu veux tirer dessus, t'appuies sur un bouton, c'est tout. Mais attends, quand t'y penses. Moi, j'ai... Quand tu veux tirer dessus, t'appuies sur un bouton, ben c'est comme n'importe quelle arme. Ben oui. Ils ont fondé avec plusieurs entrées pour les amis et tout ça. Il y a plusieurs, tu sais, des trucs à quatre entrées pour fumer en groupe, quoi. Non mais attends, moi, j'ai une question toute bête. Tu peux mettre le produit que tu veux, en vrai, dans ta clope. Ouais. Ah mais ouais, mais ça, c'est dangereux, ça, quand ils pensent. T'as des gens, ils vont mettre n'importe quoi dedans. Tu peux mettre de l'eau javel à l'intérieur. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça que je veux dire. En même temps, on vous déconseille, mais c'est con, mais... Certains, il y a des mecs qui vont essayer de mettre de la tise, des trucs, tu sais. Mais c'est sûr, mais bien sûr qu'il y a eu. Ah mais ouais. Je vais fumer de la colle, ouais. C'est forcément derrière une tournée. Ah ouais, de la colle liquide. Ah mais ouais. Je t'aimais du rhum, alors. Ah mais ouais. À mon avis, la colle liquide, quand ça sèche, ça te tue ton truc. Ah bah comme ça, quand on m'arrête, je dis, ah non monsieur, je bois pas, je vapote. J'ai fumé mon absote. Il paraît que ça marche dans les autres pays. Non mais attends, pour l'ourson, ils font des goutts saumon. Ah oui. Alors attention, on est à fond dans la clope électronique. Putain, le sujet de ouf, je savais que ça avait plein. C'est qui sur le chat ? Wook. Wook ? Non, c'est Wookie, je pense. C'est Wookie, je pense. Ah non mais viens, tiens, on l'appelle Wookie. Oui, on l'appelle Wookie. Parait-il que Malboro va sortir sa clope électronique ? Bah oui, évidemment. Bah oui. Mais en fait, c'est ce que tu me disais Manu, il y a déjà des... Il y a déjà des goûts. Il y a déjà des goûts. Malboro, c'est un cow-boy. Camel, c'est la clope au chameau, tu vois. Normal quoi. Goût cow-boy, goût chameau. Chameau, goût cow-boy. Quand on regarde la télé aux Etats-Unis, il y a déjà des publicités en fait. Ah ouais ? Vous installez XBMC et tout ça dans la saison 2, regardez les podcasts. T'as vraiment des parts là-dedans toi. Ah ouais, j'ai des parts là-dedans. Non mais c'est bien. Et vous pouvez voir des publicités où ils te vendent la cigarette électronique où tu vois des paquets, des trucs. Mais ça te donne envie de fumer une cigarette en fait tout simplement. Ouais, ouais, vraiment. T'as les couleurs de Malboro et tout, le mec il est là posé à côté avec sa cigarette. Et moi je trouve ça quand même dangereux parce que c'est interdit aux mineurs. Ils te montrent des paquets en fait, mais ils te parlent de cigarette électronique mais ils te montrent un paquet comme si ils te vendaient ça par vingt. Non mais après parce que ça existe aussi à l'unité. Genre tu peux en acheter, en fait ça te fait comme une clope. Ça existe à l'unité mais ça doit être une arnaque. Et t'imagines ? Non mais même au niveau gaspillage. Au niveau gaspillage c'est ouf quoi. Putain, ah ouais, non. Ouais c'est ça. Ça se vend aussi en paquet. Ah ouais, non ça je savais pas. T'imagines les mecs qui votent Eva Jolie et après ils achètent. Je me disais que c'était un truc pour vendre le truc et pour déconner mais euh non non d'accord. Mais non même pas, putain quel sujet passionnant. Bah écoutez moi ça me donne pas envie de vapoter hein. Mais vapoter les gars putain. Mais non mais franchement ça donne pas envie hein. Seulement si vous fumez à la base hein sinon c'est pas la peine. Ah bah non mais voilà, mais voilà. A la base c'est un truc pour arrêter de fumer quoi. Ouais enfin pour arrêter de fumer. C'est ça aussi quoi, à la base c'est fait pour arrêter de fumer. Après le truc il a été détourné mais à la base c'est pour arrêter de fumer. Ah tu disais quoi Posca ? Je disais si tu fumes que des spiffes après pour diminuer c'est chaud quoi. Bah moi c'est chaud. Bah tu fumes pas ça. Tu fumes que des spiffes moi. Il y a des livres de recettes déjà ? En tout cas Pouces de Lille trouve ça incroyable que pour la première fois en 3 saisons on parle enfin d'un sujet sérieux. Mais moi je te parle d'un sujet sérieux tout de suite si tu veux. En tout cas le truc que je veux dire à tout le monde c'est que depuis que je bédave des joints franchement j'ai arrêté complètement la clope électronique. Ah bah ça c'est normal. Moi c'est pareil quand je bédave des joints. Et ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal quand même. Tu vois médecine douce. Le cannabis mon pote. C'est un sujet sérieux. Ah c'est tout. Moi j'ai une question super sérieuse à vous poser pour changer complètement de sujet. Ok allons-y. Ouais. A votre avis j'ai posé la question tout à l'heure à Authentique comme ça dans la discussion. Je lui dis tiens à ton avis on parlait du mariage pour tous. Ah oui c'est vrai. Tu te rappelles ? Et je lui dis tiens à ton avis depuis que la loi elle est passée combien est-ce qu'il y a eu de mariage pour tous en France ? J'étais étonné. T'étais étonné ? Ouais. Donc tu donnes un peu un indice. Velours à ton avis ? Euh je sais pas. Mille ? Aux alentours de mille ? Aux alentours de mille. Franchement moi je dirais qu'il y en a pas eu beaucoup mais vraiment pas beaucoup. Je dirais dans les 400. Moi je dirais dans les 400 grand mal. Moi je dirais une centaine même pas. Moi j'étais comme Posca pareil tu vois. Ouais toi tu disais une centaine. Même moins tu vois. Ouais ouais vraiment. Ouais ouais c'est ça ouais entre 0 et 100 ouais. Dans les 400 grand mal. Mais sur le chat dites nous un peu tant qu'on en parle un peu dites nous sur le chat mais vous allez voir la réponse sur internet. banque de con. 650, 400. Ouais évidemment. Moi je vous donne la réponse parce que du coup putain mais moi je prépare. Près de 600 couples homosexuels. Ça prend qui ? Depuis la interrogation controversée de la loi au mois de mai ce qui représente environ 1% de l'ensemble des mariages. Ouais. 1% c'est 600 putain ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Oh Christine. Tu n'as sûr que je n'accepte pas ça. Oh mais ta gueule la vieille va baiser ton frère. En gros ils ont cassé les couilles pendant des mois pour 600. Sans compter les mères et les mères qui refusent de célébrer quand même les mariages. Il faut bien préciser. Eh mais vous savez alors moi je vais vous raconter un truc là-dessus. Tu disais quoi toi Authentique juste avant ? Tu disais quoi que ça faisait pas beaucoup le pourcentage ? Euh ouais enfin 1% tu vois 600. 1% c'est énorme le nombre de mariages justement qu'il y a au total quoi. 60 000 mariages il y a eu. C'est ça que ça veut dire. Depuis la voix du mort. Depuis la voix du mort. Ah mais chacun a sa vision du truc et vit sa vie. Allons mon petit. Mais non un peu de... Faut laisser les gens vivre leur vie quoi. Un peu de con quand même. Mais non mais faut laisser les gens vivre leur vie. C'est pas combien on va à l'église non. Non mais bref. Donc voilà donc il y a eu environ 600. Non mais c'est intéressant. Et moi je voulais parler d'un truc juste après. Oui voilà. J'ai plusieurs personnes qui m'ont raconté une anecdote. Des anecdotes qui se rapprochent. En fait c'est des gens qui se sont rendus à des mariages. Ils se sont rendus compte que soit le maire. Soit le curé à l'église. Avait fait un discours. Ou dit un truc. Où il y avait une critique ouverte du mariage pour tous quoi. Genre aujourd'hui nous marions un homme et une femme. C'est genre ils insistaient bien et tout machin. Je connais des gens que ça a dérangé. C'est le bruit ton mariage bah ouais. Voilà je connais des gens que ça a dérangé. Mais des gens qui étaient dans la foule. Nous sommes là pour marier un couple hétéro-sexuel. Et pas des tarlouzes et tout. Mais non. Ouais non non. Où allons-nous quoi. Non mais sérieux ça existe en France. Je suis désolé. Bon alors sur le chat qu'est-ce qu'il se passe. Ah il y a mon pote Baf34. Bonsoir mon pote Baf34. Bonsoir. Ça va ou quoi ? On va passer sur Baf. Salut Baf. Bon bref ouais mais des sujets d'actualité. Mais moi j'en ai plein. J'en ai un qui est super hardcore. Vas-y mon pote. Franchement celui-là quand je l'ai entendu j'ai dit non c'est pas possible un truc pareil. Ecoutez-moi ça les mecs. Franchement c'est hardcore. Voici l'image qui volte la chine. Guo un enfant de 6 ans est à l'hôpital. Il s'est fait arracher les yeux. Samedi dernier alors qu'il joue devant la maison familiale il est entraîné par une femme dans un champ avoisinant. Elle lui administre une drogue et lui retire les yeux alors qu'il est encore conscient. Oh qui rigole qui rigole mais non. Mais non mais non. Oh putain magique la news. En sachant que normalement les yeux étaient retirés pour des greffes d'organes et qu'ils ont été retrouvés 10 ou 15 mètres plus loin. Alors non ils ont retrouvé les yeux mais il manquait un morceau à l'intérieur. Putain mais vous connaissez l'info. Bah oui je connais l'info. Ah toi t'as suivi l'info. En fait non ils ont retrouvé les yeux oui juste à côté en fait. Vraiment juste à côté mais il manquait juste le petit bout qu'il fallait greffer. Oh les bâtards. On en a reparlé avec hôte il y a pas longtemps d'ailleurs. Tu sais qu'ils les ont retrouvés mais sans le petit bout ben ouais on va t'en foutre des yeux mais ils serviront à que dalle. En chimie quoi. Ah ça craint. Oh la 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 la. Putain comment il va faire. Il va plus pouvoir construire le téléphone. Il pourra plus rien faire c'est fini. C'est ceux qui pourra prêter compléter. Putain plus rien toi. J'espère que Pouce de Lille il est content qu'on parle d'actu et tout. Dernière minute. Mais non mais sérieux Morandini il est plus là à la rentrée. Il faut bien donner des trucs aux gens. Non mais moi je vous ai déjà parlé de mon débrief de demain. Ah oui. Vous y croyez pas mais moi j'y crois. Mais toi tu me parlais des témoins de Jéhovah et tout. Mais oui les témoins de Jéhovah. Alors. J'ai pris leur truc cet après-midi. Bon je parle pas lituanien mais je l'ai pris cet après-midi. Ok et on a même pas passé à Chevaline en hommage à. Ça fait un an les amis. Il y a un an c'était le 5 septembre 2012. Oh la la la. Allez hop on enlève du podcast. Allez hop là. De quoi ? Qu'est-ce qu'on enlève ? La Chevaline. Rien j'enlèverai rien comme d'appliqué. On va le passer quand même. Non on va le passer juste après. T'inquiète. Il est minuit 40 en plus. C'est bien. Ça tombe bien. Ouais c'est la bonne heure pour le passer. Qu'est-ce que vous en dites les mecs ? Car avant une petite pause serait la bienvenue. Une petite pause Chevaline. Une petite pause Chevaline est la bienvenue. Chers amis restez avec nous pour la dernière partie de cette télévision. C'est quoi mes chevalines ? Et puis remets un truc là. Remets le... Le... Y'a pas un petit rep encore non ? Le Kistrof. Ouais voilà. Le Kistrof Maé. Le Pakaouté. De 22h à 2h les sales girls... Relaxants. Euphorisants. Ah bah ouais. Exactement. Et c'est pas tout Jamy. Les sales girls. Elles ont l'impression, je dis bien l'impression, d'avoir tout leur sens en éveil. Mais bien sûr. Mais c'est pas qu'une impression. Mais attends. Allons bon. Bonsoir. C'était Pakaouté. Kistrof Maé. Kistrof Maé. Ouais. Le frère de Christophe et de Stroh. De la famille Maé. Pas mal. Pas mal. C'est un co que nous avons connu. Oh putain. On vous laisse confier. Il est enterré avec une guitare, tu sais. Ouais. Bon. On a fait une réunion avec Rigaud. Ah ouais. Le débrief est déprogrammé en fait. Ouais ouais ouais. On parle pas des audiences par contre. C'est interdit d'en parler. Ah non non. On parle pas des audiences. Demain c'est chut. Chut. Bon bref. Merci d'être avec nous. C'est cool. C'est la première de la saison 3. Comme vous avez pu constater, si vous êtes là depuis le début, il y a plein de choses nouvelles. Et putain on a pas tout fait. Tiens Pouska ? Ouais. Il y a quoi de nouveau ? Je sais pas trop. Oh putain le mec. En fait tu m'avais parlé d'un truc pendant l'été. Mais kiquez le. C'était au niveau de l'audience de LSG. Ah bah ouais parce qu'on l'a pas fait. Voilà c'est ça. Parce qu'on devait faire un truc mais on a pas eu le temps. Ouais. On va le faire la semaine prochaine. Ouais. Je suis désolé. Non mais kiquez le. Il a rien retenu de ce qu'il y avait de nouveau. Mais kiquez le quoi. Bon bah alors toi. Qu'est ce qu'il y a eu de nouveau ? Alors t'es mis. Il y a eu déjà la roulette. Ah bah ouais la salle roulette. Attention c'est le grand même. Bah oui quand même. Et puis on a parlé sérieux aujourd'hui. Je vois. On a parlé sérieux c'est à dire. Ah ouais c'est vrai. On a tapé une petite discussion. Il y aurait des yeux quand même. C'était un peu dur. Ouais les yeux c'était un peu dur. Mais bon c'est qu'est ce que tu veux. C'est vu à la télé hein. C'est vu à la télé sur M6. Je l'ai vu. Eh non. Eh en parlant de télé. En parlant de télé Morandine et tout. Moi je suis quand même. J'ai quand même scotché sur le retour de De Cône. Tout à l'heure j'ai mis un extrait. Ça buzz. Ça clash. Bah c'est vieillot. C'est vieillot. Vous avez regardé. Vous avez regardé De Cône. Velours t'as regardé ? Ah non j'ai pas regardé. Moi je me suis dit qu'il faisait des trucs il y a 20 ans quoi. Alors le premier jour De Cône a fait une vanne que je suis obligé de vous faire écouter. Parce que je me suis dit c'est pas possible. Tout l'été. Tout l'été on m'a dit Jean-Michel a battu. Aujourd'hui je peux dire non. Jean-Michel a resté. Eh oui. Voilà. Ah je suis désolé. Ouais. Non mais je te dis je te dis il fait des trucs d'il y a 15 ans tu sais quoi. Putain t'as pas vu avant-hier il a fait un kiki donc le mec. J'ai pas capré la vanne. Moi aussi parfois j'aimerais avoir une main dans le cul. Voilà. Une main dans le cul de fistfucking directement. Ah si il veut une main dans le cul y a pas de soucis moi je lui donne une bonne adresse. Alors il a dit ça pour lancer les guignols. Il a dit j'aimerais avoir une main dans le cul les guignols. Moi je peux lui donner une bonne adresse pour ça il y a pas de soucis. Je sais pas. Non mais je sais pas. Moi je crois qu'il doit en connaître. Franchement je m'attendais pas à grand chose. J'ai pas. J'aimais bien quand il était dans nulle part ailleurs mais tout ce qu'il a fait d'autres. Rapido ouais avant quand j'étais gamin enfin quand j'étais jeune. Ah putain ouais j'aime bien Rapido aussi dans les rats. Ah Rapido ouais c'était cool. Ah oui non. Tu m'as perturbé total. Yes. C'est comme ça. Et euh. Non mais après après je me suis rendu compte quand j'ai vu ce qu'il faisait. Au cinéma par exemple. Et puis quand il présentait des trucs et tout je j'accrochais pas du tout. Et puis voilà bah donc là je l'ai vu qui faisait nulle part ailleurs. Tu vois je dis nulle part ailleurs. Le grand journal je m'attendais à rien de spécial. Non mais tu vois même les mecs qui viennent et tout ils me font pas super marrer. Rien ne me fait marrer en fait. T'as regardé en entier toi ? Ouais ouais j'ai regardé. Enfin en entier j'ai regardé des bouts mais plusieurs jours différents quoi. Moi je l'ai entendu se faire cartonner le lendemain chez Pascal Clark sur France Inter. Mais euh méchant hein. Bah en même temps euh. Genre euh. Non mais tu sais pas c'est pas naturel tu vois il lit tout il a un prompteur il y a tout. Ah ouais lui ouais bah ouais. Bah ouais bah ouais. Bah c'est pas. Bah ouais bah il est pas très bon. Putain mais regarde nous on est là nous. Bah nous on est la quatrième zone. Il y a les sales gueules putain. Mais ouais on est là nous putain. On est là que le jeudi. Mais ouais mais par contre vous allez voir là. Putain cette saison là il y a des trucs à faire putain. Ah bah déjà. On va tester là ce soir qu'on a pas fait putain. Non non le morning de Manu dès maintenant on a dit. Moi je. Ouais 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 bah c'est quoi 6h 9h. Je t'écoute. Manu je t'écoute. C'est la dernière ligne droite je t'écoute. Dis moi. Moi je dis que. Putain sors moi Morissette et Janine. T'es sérieux ? Ah ouais sérieux. Putain chaud. Sérieux je vais me faire une valise. Manu il veut tester un truc qu'on a prévu là. On a fait. Qu'on avait pas forcément prévu. Sors moi la pêche tout là. Ok 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 ok. Alors attention. Alors attention. Attention préparation. C'est bonus hein. C'est bonus. La valise salue. La pêche alors je me mets sur la pêche. Le concept c'est qu'on va appeler des numéros au hasard. Dans la discussion je t'ai copié un truc. Ah non non. Des numéros au hasard et donc euh. Alors Manu. Le but du jeu c'est qu'on a une valise. Et euh. Il faut retrouver le poids de cette valise en grammes. Le poids de la valise en grammes. Le poids de la valise est léger en grammes. Et bien sûr si tu trouves le poids exact de la valise tu gagnes ce qu'il y a dans la même. Deux cent soixante-dix-huit grammes et... Ah non 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 non. De toute façon on ne t'a pas appelé. Ah non non on ne t'a pas appelé. Tu vois il y a huissier et il y a tout. Donc là on va appeler Morissette c'est ça Manu ? Bah écoute je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Bah moi je t'ai dit. Vas-y 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 chauffe. Je t'ai dit c'est parti. Bah par contre si ça décroche, pif tu vois ça va se... Minuit 53 la vieille le temps qu'elle arrive au télé. On va peut-être tomber sur son répondeur. C'est une bonne idée de faire ce petit bonus. Je fais l'huissier s'il faut. Je fais l'huissier. Allo ? Moi j'ai fait un bide avec mon débit. Bonjour madame. Bonjour. Allo ? Ah putain j'y ai cru. Allo ? Moi je fais l'huissier il n'y a pas de soucis. Allo Morissette. Allo ? Non elle n'est pas là. Chaud. Elle est là authentique ou non ? Non elle n'est pas là. Non elle n'est pas là. Ah putain. Moi je fais l'huissier il n'y a pas de soucis. Allo ? Oh ça va être beau. Elle a décroché pour poser son téléphone alors là. Non mais là il faut des applaudissements. Ah ouais là il faut des applaudissements. C'est quoi qu'est-ce qu'elle a fait non ? J'ai perturbé moi. Je sais pas elle a décroché elle a eu peur. Elle a décroché elle a eu peur tout de suite. Alors là c'était pas l'heure. On peut peut-être essayer de la rappeler. Ah vas-y mais si on se les a une autre. Ah bah sinon on a qui ? On peut essayer d'appeler Jacqueline. Jacqueline ? On peut essayer d'appeler Jacqueline. Y'a pas une Monique ? Chut chut on peut essayer d'appeler. La semaine prochaine y'aura une Monique. Reste tranquille avec ma mère toi. J'avais récupéré mes répertoires de sauce pour moi. Manu il a retrouvé le dossier. Il a retrouvé le dossier des Kiki. C'est parti va attention. Alors putain mais autant ce qu'il veut. Parce que aussi attention ça continue. Tuuuut. 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 Allo Jacquiiiut. Quand j'fais eh eh c'est bon. Mais non pas encore. Eh j'vais en faire un beau. J'te dis. Ça sonne. Ça sonne encore. Ça fait Tuuuut. Tuuuut. Tadam. Yo yo j'appelle. C'est bien. C'est pas encore les mecs. Non. C'est bon. J'ai tout appris putain. J'peux faire ce qu'on veut. Bon elle est pas là Jacqueline non plus. Ah non elle est pas là non plus Jacqueline. Oh putain Jacqueline. C'est pas l'heure d'appuyer Jacqueline. On aurait du le faire au début. Eh la semaine prochaine on le fait au début. Eh on le fait au début. Si y'a émission on le fait au début. C'est pas grave. On peut tester autre chose. Oh putain. C'est quoi ces connards qui m'appellent tous les jeudis là comme ça. Merde. Ah excusez-moi. Je suis bien appelé de vieille. Ah Mani il était chaud. Ah ouais il était chaud là quand même. Ah j'étais chaud là. T'en as pas un autre là. Ah il y a des directives journalistes. Putain mais sinon on fait au pif. Mais on tombera pas forcément sur Jacqueline. Non mais dans la liste que je t'ai filé là. Alors attends. Ok 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 on la joue comme ça. Tu les fais tous. Il faut juste. Jusqu'à ce que ça réponde. Tu vas voir on va être là à 6h mon pote. Attends attends faut que je le recopie. Moi je pars pas d'ici tant que j'ai pas une vieille. Moi je me serre à vert jusqu'à ce que j'ai une vieille. Oh putain les mecs vous êtes durs. Moi je suis prêt. Moi je suis prêt à la faire. Allez boum. Putain j'ai réussi à écrire le truc. Oh putain c'est chaud. Parce que c'est moi qui ai récupéré le cahier auditeur. Voilà je dis la vérité. Allo Pierrette. Exactement en plus. C'est ça c'est allo Pierrette. Ah il est bien ça. Oh putain ça sonne. J'suis en Pierrette. T'as la pêche ? T'as la pêche ou pas ? Allo ? J't'ai un Pierrette. Merde. Si elle décroche je vais voir. Bonjour vous êtes sur la messagerie. Non mais non allons un peu. Bon et bah c'est pas une bonne heure pour tenter ça. Il faut pas que ça décroche. Ah non si ça se décroche vous allez me perdre. Bonjour je suis habiteur. Je suis issier de justice. Ah mais non mais ça non plus. Ah oui ça on l'a vécu aussi ça. Ah non c'était la fondation Bill Gates. C'était la fondation Bill Gates. Un jour faudra faire un truc. Chers auditeurs merci d'avoir été. C'était pas mal. Moi j'ai bien aimé ces petits appels quand même. Non mais franchement. Viens on fait le jeu là. On fait l'autre jeu. Ah ouais en plus pour ça je peux faire un copier-coller. C'est plus facile. Non mais ouais et puis en plus t'es sûr ça répond. Ouais. Bon allez chaud. Chaud Manu t'es chaud ? Non mais faut que ça soit... Bon putain qui y a avec nous là ? Temis. Temis t'es en chaud là ? Moi je suis chaud. Moi je suis tout en chaud. 1857 Manu. T'es chaud pour faire un jeu ? Vas-y. Quel genre de jeu ? Explique. Réquipe à tout. Alors je t'explique. C'est gros exclu hein. Vas-y. Accroche-toi bien hein. Putain on en a chié pour le trouver ce concept. C'est un nouveau concept. C'est nouveau concept quoi. Inédit. Jamais vu. Jamais entendu. Accrochez-vous bien à vos fauteuils. Les mecs. On va faire un jeu des 103 mots. Qu'est-ce que c'est Manu ? Qu'est-ce que c'est ? Attention comment ça s'écrit déjà ? Comment ça s'écrit ? Bah le jeu des 103 mots. Mais 103 le chiffre 103 ? Non non des 100. 100 mots. 103 mots. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas. Bah 100 s-a-n-s. Ah d'accord. 103 mots. C'est-à-dire que c'est très simple. On va appeler des hôtels. D'accord. Et écoute-moi. Je te suis. Je te suis. Je suis tellement au kiff. On va appeler des hôtels. D'accord. Et le but de ce sublime jeu va consister à ne pas réussir à leur faire dire des mots. D'accord. A trois mots. Donc c'est un jeu où c'est genre les trois mots interdits. Allo bonjour et merci. C'est le jeu des 103 mots. Voilà. Le jeu des 103 mots. C'est facile. Ok. Qui essaie ? Qui c'est qui est chaud pour essayer ? Temis. Je sens chaud toi. Temis ? Il ne faut pas leur laisser tant de parler c'est ça ? Moi j'ai un chrono dans la main. Alors il faut que tu fasses une réservation d'une chambre d'hôtel normale. Tranquillement. Ouais. Sans qu'ils disent les mots qu'on va te filer. D'accord. Donne-toi les mots. Ok. Alors je te donne les mots. Non mais sinon Manu, Manu on peut mettre un chrono. On peut mettre un petit chrono. Eh, celui qui frotte avec son micro, arrête. Ouais. Prends le chrono qui est dans le DD 1000, il est bien. Voilà. Par contre il me faut les mots avant que tu appelles quand même histoire que je puisse... On ne peut pas les dire. Bah oui. Ah bah ouais. Alors il y a Posca qui a de très bonnes idées. 15 ans d'ancienneté putain. Non mais Posca tu peux pas réserver une chambre sans dire ça. C'est pas possible. Mais si c'est trop bien ce mot là. Attendez. Mais nous aussi t'inquiète. Mais Posca on a eu la même idée que toi. Quand on a pensé à ce jour on s'est dit bon le premier rappel c'est allo oui bonjour. Vas-y le troisième mot. Vas-y le troisième mot. Vas-y. Bon alors attention attention. Chambre on dit quoi ? On dit chambre, réservation, monsieur. Il faut que la personne au téléphone ne dise pas ces trois mots. D'accord. D'accord. Alors il faut que la personne ne dise pas chambre, ni réservation, ni monsieur. On dit combien de temps ? Deux minutes ? Donc il faut juste que le mec ne dise pas ça. Moi je peux le dire. Mais le mec ne doit pas le dire. Voilà tout à fait. Ok vas-y. Deux minutes ? Vas-y. Alors moi je mets le chrono. Je n'ai pas le son du chrono. Alors on va appeler. Excusez-nous un peu. Ah bah on teste. La technique elle fait des choses qui sont parfois incompréhensibles pour le commun des mortels. Attention nous appelons un hôtel. Quand ça décroche je lance le chrono. Chambre, réservation, monsieur. Bon courage. C'est une malédiction. Ah bah elle est belle là. France elle a changé. Le changement c'est maintenant. Il n'y a personne qui bosse quoi. Fais un autre. Fais un autre. Fais un autre. Fais un autre. Je viens de voir une araignée passer chez moi chaud. Ah bah déjà t'as pas vu un maître d'hôtel au cas où là. Un réceptionniste qui était pas en train de bosser là. Putain l'enfoiré. Attendez attendez on en sort un autre. Parce qu'on a vraiment tellement préparé cette émission. Quoi ? On a des numéros de téléphone mais à la fin. Je pourrais vous faire un copier-coller de la page des pages jaunes. Non sérieux il y a une vraie liste et tout. Un vrai carnet. Les gens qu'on a testés on les connaît. Putain Fabrice sérieux t'étais censé répondre connard. Ah école 115 ans. Attention on retente. On a dit c'est quoi les mots ? Je peux modifier ma voix ? Ah tu fais ce que tu veux. Chambre, réservation et monsieur. Faut pas qu'ils les disent. Le jeu des 103 mots. Putain mais le jour où on y arrive on pète un champagne les mecs. Et peut-être pour la dernière de la saison. Restez avec nous. Et vas-y après on se retente une vieille. Balance déjà un numéro tiens. Au moment ça répond pas. Putain mais c'est pas possible. C'est le Ritz le crayon. Il y a des trucs. C'est des numéros juste pour réserver et tout. C'est impossible. Ça répond pas. Ça répond pas. Qu'est-ce qu'il branle les mecs. Ça répond pas putain mais ça répond pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce carnet auditeur que tu m'as trouvé là ? C'est quoi Victor là ? C'est celui de Laurent. C'est celui de Laurent. Bonsoir. Oui bonsoir. Excusez-moi vous dérangez. Je vous appelle parce que j'aurais voulu faire une petite réservation. Une réservation de chambre pour un lit de place si c'était possible. Pour quel jour ce monsieur ? Euh... Je sais pas. D'ici la fin de la semaine à peu près si vous avez de la place. Il faudrait appeler demain à partir de 9h. Notre réservation est faimée ce soir. Je suis désolé le monsieur a dit... Le monsieur a dit... Monsieur. Le monsieur a dit monsieur. Je suis désolé chers participants. Allo monsieur ? Ciao ciao. Allo ? Oh putain il a raccourché. Toi tu laisseras pas tourner ton play-off. Il a dit monsieur et réservation. Enfoiré ! Ah il a dit réservation aussi. Il en a dit deux hein c'est moche. Ah parce qu'en plus il faut suivre ce qu'il se passe dans cette émission. Ah bah oui parce qu'en plus... Ah c'était bien tenté. Eh tu te rends compte Témis que tu es notre premier participant à un jeu au Témis. Un jeu où on appelle. Au jeu des 103 mots. Il y en a eu quelqu'un qui a répondu. Et on a eu quelqu'un qui a répondu. Et on a eu quelqu'un qui a répondu alors là franchement... Ça fonctionne une vieille. Franchement. Une vieille. Une vieille. Une vieille. C'est trop juste parlant crueul quoi. Manu il veut une vieille avant de finir l'émission. C'est ça ? Non mais tu vas me faire une... On va rajouter une vieille ouais vas-y. Mais non mais non mais non mais non. Là. Ah si 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 vas-y une troisième on tente la vieille hein. Bon allez allez. Je vous laisse parler pendant que je cherche un des numéros qui est sur mon mail. Donne nous des prénoms tiens. Fais nous rêver tiens. Ah bon on va... Pierrette on a fait Pierrette ? On a essayé ouais. On a essayé Pierre. Allez on va appeler Geneviève. Ah Geneviève va forcément décrocher. Il y a bien un moment où elle va décrocher. J'ai besoin d'un litier hein. Je suis chaud hein. C'est la radio qui vous appelle tout ça. Putain mais en même temps il faut l'appeler plusieurs fois. Le temps que ça entende hein. Bon allez allez. Moi je suis en train de taper le numéro. C'est le cas hein. Enfin c'est pas moi hein. Non c'est... C'est la technique hein. C'est le petit qui est à côté de moi. Enfin le grand hein. Oui le grand. Le grand. Alors attention. Il finit par quoi le numéro que j'ai donné ? Je sais même plus. 51. 51. Ok merci les amis. Ah mais non j'ai donné René je crois. Oh putain René. Bon bah on appelle René c'est cool. Vas-y vas-y on s'en fout. Ouais ouais c'est René. C'est René. Ah vas-y Manu. La valise. La valise. La valise. La valise. Je fais lucier s'il faut. 3ème salaire. Ah mais les gens ils dorment à 1h04 du matin putain. Comment parler pour... Allo René ? Oui. Oui bonjour René c'est la radio qui vous appelle. La radio LSG. Pardon ? C'est la radio LSG qui vous appelle. Pourquoi ? A l'heure qu'il est ? Eh oui je sais bien mais vous pouvez gagner un sacré cadeau René. Je vais vous demander... Oh bah t'as fait rien. On a une valise. Non 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 j'en ai pas besoin. Non mais vous savez pas ce qu'il y a dans la valise René. Il faut me donner le poids de la valise René. Oh non. Ah c'est un noir. Arboule noir. Arboule noir. René il a raccroché. Refais un autre numéro. Ok ok j'ai juste le temps de faire un copier collier. Franchement c'était pas mal. Ah il est très bien celui-là. Franchement Manu t'es pas mal. J'y ai cru. J'y ai cru. Alors attends ça doit être ça. J'y ai cru. Non il me manque un numéro là. Putain attendez je peux pas tout faire en même temps. Bon et la prochaine émission promis je prépare. Et en début d'émission par contre ce coup-ci. On les fait en début d'émission les vieux parce que ça dort après. Bah ouais. C'était 51 le dernier numéro ? Ah ouais j'ai déjà dit j'ai déjà dit pardon pardon. Mais non mais non mais c'est même pas. Je peux pas c'est une photo d'un truc écrit à la main. Bah oui c'est un vrai caillot auditeur qui a été pris en photo en spread et tout. J'ai écrit à la main et après il y prend des photos. Attendez je vous marque le prénom. C'est l'organisation sale gueule. C'est Geneviève. J'ai retrouvé Geneviève. Allez on appelle Geneviève attention. Ah Geneviève. C'est la radio LSG qui vous appelle. Allez Geneviève ! Putain le jingle il est où ? Je l'avais. LSG. C'est beau. Allez Geneviève troisième sonnerie. Geneviève la valise. A 1h06 c'est une bonne grosse valise. Tu perds de la weed. Geneviève tu vas être high. C'est beau pour les rhumatistes Geneviève. Pour l'asthlérose en face. C'est beau Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Mais non c'est pas vrai. Allez laissez-moi un message Manu. Une fois l'enregistrement terminé. C'est la radio je m'ai dit. Bon bah Geneviève c'était la radio. La radio LSG. Tu t'es fait 40. Tu pourras pas gagner la valise. La valise LSG. Fallait me donner son poids en gramme. Tu peux pas le faire. Désolé Geneviève à bientôt. Merci au revoir Geneviève à bientôt. LST. Ah merde ça a raccroché. Putain. Putain. J'espère. J'espère qu'elle aura ce message. Un autre. Et c'est encore meilleur de laisser des vaisselles. Ah merde un autre. Putain vous êtes en train de me faire bosser mais merde. Mais refais les premiers qu'on a fait là. Jacqueline et Pierrette là. Pierrette. Allo Pierrette. Oui j'aime bien Pierrette. D'accord d'accord. Alors Pierrette je sais pas si on l'a fait. Si on l'a fait Pierrette. Putain vous êtes compliqués les mecs. Allez on va tenter Morissette. Excusez moi j'ai disparu deux secondes. J'étais en train d'écraser une araignée. Allez Morissette. S'il vous plaît chers auditeurs. Portez nous bonheur. Dites nous qu'on va réussir de rejoindre Morissette. Ah quand même. Il serait peut-être temps qu'on arrive à rejoindre un qui accepte de discuter quand même. Ça veut pas dire que le standard est occupé. Vous pouvez nous appeler aussi pendant ce temps là. 01 77 72 40 22. On fait du rab. Et pas pour longtemps. Profitez-en. Attention. C'est qui ? Morissette. Morissette. Je pensais si on mettait un bed de la séquence du spectateur. Est-ce que ça vous dit ? Allo ? Allo ? Non Morissette ! Allo ? Morissette putain. Oh ! Wake up ! Wake up c'est pour de la weed putain. Combien de j'ai ? Morissette ? Putain. Elle est pas là. Elle a décroché ou pas ? Oh ! Morissette ! Elle avait décroché. Elle avait décroché. Elle écoutait. Elle écoutait. C'était peut-être son petit-fils qui attendait un colis. Un truc comme ça. Elle a pas décroché Morissette. Qu'est-ce qu'on fait ? On retente la semaine prochaine. Allez on retente. Remets-nous un peu de musique douce quand même. Comme c'était la petite phase d'affaires. On en a eu deux. Un message répondeur. Attends j'applaudis parce que moi franchement. Je pense qu'on a été au top. Au moins on a laissé un message répondeur. Non mais voilà comment ça se passe quand ça se suit en direct. Ah bah ouais y'a rien. Imagine quand on prépare. C'était beau. J'avoue c'était beau. Bon chers auditeurs. Bon putain elle était bien cette petite première. Elle s'achève tranquillement. Ouais en sachant qu'on a pas fait tout ce qu'on avait à faire. Oui y'a des trucs qu'on a pas fait effectivement. Mais on fera ça la semaine prochaine. Alors dites-vous que la semaine prochaine quand on fera tourner la roulette. On fera ce genre de conneries. Le jeu des cent trois mots. On le fera plus tôt en fait. Ouais. C'est juste que là on était pas très motivé. Je pense que la semaine prochaine on sera motivé pour le faire de bonheur. Donc vous pourrez participer avec nous. Ah ouais putain. Laissez vos players allumés. Peut-être que l'année prochaine on aura. Sérieux. Ah on a pas appelé le meilleur auditeur. Ah non on a pas fait ça. Et puis la semaine prochaine je pense qu'on aura des nouvelles de nostalgie aussi tout ça. Ah oui. Bref. Ok. Et peut-être des nouvelles parodies de chanteurs aussi. Des trucs. Aussi. Ok. Il va y avoir pas mal de choses la semaine prochaine. Velours un peu. Y'a pas mal de petits trucs qui se préparent les mecs. Y'a pas mal de petits trucs qui se préparent les mecs. Yes. Ouh là là attendez faut que je m'en coiffe putain. Bon et bref. Velours tu seras là la semaine prochaine ? Ouais. Posca ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah sur le chat attention y'en a un qui dit toti penerre. Il est en kiff réveiller les vieux c'est le pied. Ouais c'est rigolo c'est vrai mais c'était pas le but de les réveiller c'était le but de leur parler nous c'est pour ça on essaiera d'appeler plus tôt. On voulait leur faire gagner de la weed putain. On voulait leur faire gagner de la weed putain. Putain c'est pas juste qu'ils trouvent le poids de la valise quoi. Franchement on leur donne. Franchement ils la gagnent. Les ronds hein. Au cas où vous vous grugeriez en donnant vos numéros de grand-mère. Parce que c'est pas ça ici on vous demande pas. Ah non y'a pas de numéro de grand-mère ici. Ah si faut acheter le numéro de ma grand-mère. Et voilà tu vois. Tu vois Manu à quoi tu... Ah ça commence. Non mais c'est pas grave c'est une salope t'as le droit. Non mais toi tu vas te prendre un bracelet sale gueule toi. Ah mais chaud mais chaud mais chaud. Tu vas prendre cher toi. Ah tant que ça embrasse les sale gueule j'accepte. Y'a pas de soucis. Ah t'es soin mon pote. Bon et bref on dit au revoir à un moment ou pas ? Ah ouais bah là c'est l'heure hein. On se dit à la semaine prochaine. On change pas les bonnes habitudes. On laisse les players tourner comme d'habitude. Y'a des trucs qui se passent tous les soirs. Toute la semaine sur LSG. Ouais demain 22h. Total avec Général Eclectique à 22h. Suivi à 23h du Kim Jong Mix. Y'a un petit T-Mix peut-être samedi si ça vous dit. Ah oui. Putain il se passe trop de choses. Putain trop de trucs. Restez à l'écoute d'LSG les mecs. Big up à tout le monde hein. Merci d'avoir été avec nous. On souhaite une bonne cinquième émission à Jean-Marc Morandini. Ah putain. All in peace my friend. Ah demain à 19h. Oui l'émission de Morandini a pas loupé. Ah putain ça va chialer. Ah putain. C'est beau. Et bonne nuit tout le monde. Ouais. Oubliez pas de mater de la Muteo Spillier aussi. Je sais jamais. Merci d'avoir appelé les gens. Merci Thomas de nous avoir appelé. D'être super silencieux. Alors là franchement t'as été parfait. Comme d'hab. Ah ouais. Et merci à Menez et tout pour le petit microtrot. Ah Menez le microtrot il était formidable. J'ai pas oublié ce qu'il y avait dans ce microtrot. T'es allé en Belgique. T'es allé en Belgique. T'es allé en Belgique. T'es allé. T'es allé. T'es allé. T'es allé. T'es allé. Bah euh. N'importe quoi. Demain 22h. Général Eclectique. Je suis samedi Tmx. Si ça vous dit. Samedi si je suis là. Si y'a quelqu'un qui est là pour défini. Je sais pas. Parce que je sais pas si c'est né. Ou plus tard. A suivre. Très bientôt en tout cas. Peut-être samedi en fait. Roh putain ça gnognon. C'est gnognon. C'est gnognon. Bon en tout cas rendez-vous la semaine prochaine 22h. Ça c'est une chose qui est sûre. Ou pas ? On sera là. On sera là. On sera là. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Oui franchement c'était cool ce soir. Et euh. La semaine prochaine ça va être pire. Une petite saison qui s'annonce bien. Ouais ça s'annonce bien. Ça s'annonce sympathique. Je kiffe déjà le début. Ah bah c'est cool franchement. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nickel cette première Shiva Chandra mais merci. C'était excellent. Et bah partagez la avec vos potes dès qu'on la met sur Youtube là. Envoyez la à vos copains. Sinon on va faire des débriefs toutes les semaines maintenant. Jeudi à 22h. Dès qu'on la met sur Youtube vous la partagez. Allez hop. Vous dites écouter ça un peu là. Bye bye. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Rendez vous la semaine prochaine. Et toute la semaine sur LSG, sur le blog, sur l'IRC, surtout pour les gens qui squattent. Un gros big up à vous. Yeah. Yep. Brrr. Les sales le gueule le jeudi soir. Heu. Allô Pierrette. Ah non. Oui. Oui bonsoir. Oh. Oh non. On m'a déjà fête il y a 10 ans là Hey au biaisette ! Oui monsieur, il y a un petit peu quand même Regardez bien ! J'ai acheté un piano, j'ai loué un piano Ah mais c'est pour le fiston putain C'est inacceptable ! Moi je veux une Mustang Eh velours ! Oui oui ! Ah merde ! Mais on dit au revoir dans les sales gueules Moi aussi parfois j'aimerais avoir une main dans le cul Les sales gueules vont dit au revoir Ah deux cônes tu sais quoi ? C'est nu ! Les sales gueules finis dans le placard Allez à la semaine prochaine ! La Caraouine sa mère ! Bonne nuit tout le monde ! Bonne nuit !